Donc le numéro 485 est présenté par Sylvain Bosson, un poulain benné le 18 mars par Shakespearean et Renaissance Rally. Notez que ce yearling est vendu à hauteur, sans TVA, à hauteur de 50%. Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus en direct, il est 14h, soyez les bienvenus en direct sur France Cire TV pour conclure cette vente de yearling d'octobre en direct de l'établissement Elite Brignac, ici à Arcana, à Deauville. Alors aujourd'hui ça va fuser, on aura 115 lots uniquement inscrits au catalogue, c'est de la gignotte, par rapport aux 180... On en avait combien ? On en avait 180, oui, la première journée, la première journée qui s'est tenue lundi. Et merci d'avoir choisi France Cire TV pour passer l'après-midi en compagnie de moi-même, alias Loïc Stichert. Et on commence avec donc ce 485. On est-il du 485 ? Il est présenté par Sylvain Bosson qui tient du même le cheval, ce fils de Shakespearean qui est déjà nommé. Il s'appelle Domanico. C'est une souche vertémer, celle de Pas de Réponse, Green Tune. Le défunt Green Tune, celle de Sayin également, écoute. Et on retrouve également Enticement, Enticement, que je me pose la question si c'est pas le Pouich qui avait défendu la casacque de la reine d'Angleterre. Dernière fois, à 13 000 euros, bien vu, à 13 000 euros, on l'adjue, 13 000, merci. 13 000 pour donc ce fils de Shakespearean. Par le hara du Petit-Élié, un poulain Green et le 4 mètres. Qui fait la manteau hara du Ogney. C'est un bon prix pour un fils de Shakespearean. Alors les propriétaires ou même Sylvain Bosson qui présentait ce poulain-là. Pourront, pourquoi pas, fêter ça ce soir, chez Hervé, votre partenaire santé. Et notre partenaire santé également sur France Cire. 3 000, c'est l'enchaire minimum pour aujourd'hui. Comme hier et avant-hier. Top Price d'hier a été à 130 000 euros pour un fils de Courmois. C'est Sylvain Vidal qui l'avait acheté. D'ailleurs, Sylvain Vidal qui est encore là. Elle est rentrée au tour du ring. C'est en compagnie de Mathieu Alex, de la Covinière. 8 000, j'ai ici, à 8 000, Guillaume, plus la solenne. 8, 9, 9, 10 par Jérôme. 11, 11 000, on y revient. A 11 000, 12, 12 000, 12 000 et plus la 12, à 12, à 12 000, à 12, à 14, 14 000 et plus la 14. A 14, j'ai 14, 14 000, 14 000, 14 000. Suivons à 14, 14 000, 14. A 14 000 euros, l'enchaire à 14 000. Le Denon, bon poulain sérieux ici à 14 000. Un frère de ma préférence. Alors, pour tout vous dire, la clavier n'est pas encore disponible, mais vous allez écouter ma douce voix sensuelle. Ma préférence à moi. C'est le frère de mes bleus yeux aussi. Et le frère de Noble Request. Tous les trois Black Types. La famille de Restescarat. C'est d'ailleurs un neveu de Restescarat. La première lauréate classique pour Jean-Luc Lagardère. Avec la Nylviane. Et par Denon, ce poulain-là. Il est présenté par Laura du Petit Elier. A 20 000 euros, à 20 000 euros, à 20 000 euros. Nous sommes ici. A 20 000 euros, merci. A 20 000 euros, Solène. Et je vous laisse faire à 20 000. Bien vu, on va adjuger. A 20 000 euros de 22 000. 22 000, on y revient. Solène, l'enchaire à 22. A 22 000, toujours à 22 000. Solène, à 22, merci. A 22, bien vu, à 22. A 22 000. Solène, l'enchaire. Et on va adjuger. A 22 000 euros, merci. A 22 000 euros. Bien vu, à 22 000 euros, on adjuger. Solène, 22, merci. Le numéro 487 est présenté par Laura de Molper. Un poulain alzande, le 2 avril, par Panis et Ringblood. Une mère, Bering, le Panis. Une famille avec de la précocité. Taïk Bloud, bonne gagnante à 2 ans. Gridbloud également. La famille de Boxing Day. Combien en faut-on pour débuter ? Un poulain avec du physique ici-là. Combien débute-t-on le Panis ? 3 000 euros, 3 000. Qui m'appelle à 3, à 3 000. A 3 000, à 3 000, à 3 000, à 3 000. A 3 000, le Panis, à 3, à 3 000. A 3 000 euros. 3 000, G, à 3 000. Solène, 4, à 4 000. A 4 000, G, maintenant à 4, 5, 5 000. 5 000, vous êtes à 5, à 5 000. A 5, 6, 6 000. 6 000, l'enchère à 6, à 6 000. A 6 000, bon poulain de Panis. 8, 8 000, 8 000 euros, 8 à 8 000. A 8 000, à 8, 10, 10 000. 10 000, vous êtes à 10, à 10 000. 10 000, à 10 000, votre enchère 10, à 10 000. 10 000, à 10 000 euros, à 10, à 10 000. A 10 000, nous sommes maintenant à 10 000. La 10, c'est bien vu, à 10 000. Alors on a dit quoi ? 22 000 pour le 486. 10 000 euros, l'enchère 12, 12 000. Ce rat de mot le père, Pirek Rouxel, qui nous présente ce beau-fils de Panis. Avec une mère par Bering. Alzan comme son père de mère, Bering. On est déjà à 15 000 euros. Pierrick est là, Pirek Rouxel. Le Horat de Molper qui a gagné les quintets ici même à Deauville il y a deux jours. 18 000, 18 000, 18 000 euros, l'enchère à 18. Avec une fille de Desert Style et Bonne Gargotte. 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000. Entraînée par Etienne Linders. Et ce 487, c'est le neveu de Great Blood et Take Blood. Bien vu, à 20 000, merci. À 20 000, dernière fois à 20 000. À 22, 22 000. Take Blood qui était grise, si je ne m'abuse. Puis Take Risks, pardon. 24, voulez-vous, j'ai 22 000, 22, 22 000, 22. À 22 000 euros l'enchère, 22 000, on va juger Marie votre enchère. Pas de regret ailleurs. À 22 000 euros... On l'adjuge. 22, Marie, merci. Le numéro 488 est présenté par l'élevage de Tourgeville. Une femelle grise née le 20 février par American Post et Rose Grise. Fille d'American Post, la mère Verglas. Couliche grise comme le père de mère. La mère est gaillante, c'est un troisième produit. Le premier produit parlant d'eau et vainqueur. Combien offre-t-on pour débuter ? La fille d'American Post, 3, 3 000 euros, 3, 3 000. 3 000, 3 000 euros, 3 000. Qui m'appelle toi ? 3 000, 3 000. 3 000 euros. 3 000 euros. Et on a vu un fils de Sunday Break, j'ai joué d'ailleurs une bêtise. C'est Never On Sunday, le Ken d'Or du Sud-Ouest. Un petit-fils de Ken d'Or via sa mère. Never On Sunday, dont les premiers produits sont Yearling. On a bon Never On Sunday qui s'est vendu déjà ici à Deauville pour ses ventes d'octobre. Et à la test de l'autre jour aux ventes d'Ozarus, c'est 10 septembre, 3 poulains, 2 Never On Sunday se sont vendus. 16 000, 30 000 et 35 000 euros, messieurs-dames. Avec une moyenne de 27 000 euros, Never On Sunday qui fait la monte chez Mathieu D'Aguzan-Garros. Dans les Gers. Une femelle par American Post désormais, qui nous est présentée par la famille Lopudry de l'élevage de Tourgeville. L'élevage de Tourgeville qui a vendu hier le second top price de la journée, la troisième journée. Donc c'était Pointel, un fils de Le Havre. Acheté 135 000 euros par Anthony Stroud, le low 477. Vous avez beaucoup de poulains par American Post, pardon l'élevage de Tourgeville. Parce qu'il a eu beaucoup de réussite avec ces tétalons-là, notamment la lorette platonique de la poule d'essai des Pouliches. Chautera de chercher son nom, vous l'avez sans doute avant moi. Lili Américain. Ou Lily Side, c'était Lily Side, voilà Lily Side. Alors on est déjà un produit, une fille, même de Zambé Zisson, qui fait la monte. Chez Pascal Nou, ou à Radelaitray, Pascal Nou qui est présent, également au Tour de Ring, pour assister à cette vente. 7000 pour l'instant, pour une petite fille de 1.4 par la mère Saboun, double gagnante. C'est la nièce de Sabacha. Cette bonne Sabacha, fille de Xar, parce que la casaque pariante. Et d'ailleurs, pour l'élevage et la casaque de l'équipe pariante, Sabacha a eu Pacha d'argent. Elle s'est placée cette année, troisième du derby du Languedoc. Donc c'est une cousine de Pacha d'argent. Pacha d'argent, un fils de Ken d'argent. 8000, merci. 8000 euros. Et sous la quatrième mère, on retrouve aussi Imperial Monarch, un lauréat du Grand Prix de Paris. C'était quoi il y a deux ans, il y a trois ans maintenant ? This horse is sold without VAT. Et ajoutons qu'il marche dans le box. This horse is a boxwalker. La mer a produit six poulains en âge de courir. Il y a six vainqueurs et c'est la famille de Saganeka, Sagebourg, Sage des Jolis, Saga City. Combien en faut-on pour débuter pour ce King Best ? Combien en faut-on ? Débutons 3000, 3000 euros, 3000, 3000 euros, 3000 euros, 3000 euros, 3, 3, 3 qui m'appelle, j'ai à 3000. Le King Best 3 à 3000, à 3000, à 3000, à 3000, à 3000, à 3000, l'enchère à 3000, à 3000, une vraie famille à 3000. 4, 4000, 4000, l'enchère à 4, 5, 5000, Solène 5, à 5000, à 5000, à 5000, 6, 8, 8000, 8000, vous êtes à 8, à 8000, 10, 10 000, 10 000, votre enchère à 10, à 10 000. Que des vainqueurs dans cette famille. C'est un fils de King Best et de Saganeka, Sage Dynamics, dont il a tiré la robe grise. Ce poulain-là qui est né le 10 mai en France et qui nous est présenté par le hara de la reboursière. Ma mère a produit 6 vainqueurs, 7 produits seulement, et surtout 6 vainqueurs en 6 produits en âge de courrier. Pour la triple gagnante, Sadina. 17 000 euros, bien vu ailleurs, Ingrid, votre enchère à 17 000, toute belle famille. Une touche Aga Khan et donc, Paul Nataf, là, qui a le cher, a levé le bras. 18 000, à 18 000, voulez-vous tenter 20 à 18 000, 18 000, merci à 18 000, ici, à 18 000. Je vous le disais, une touche qui a été reprise par l'Aga Khan, et qui avait été achetée avec le stock d'élevage Lagardère en 2003, déjà. Et donc, c'est un neveu de Saganeks, Sagan City, Sage et Jolie, un cousin de Sashburg et de Sieg Register. Deuxième des Hawks et troisième cette année du Jean-Romanais. Un neveu de, même un cousin de la gagnante de Groupe 1, Sagawara, Fitcha Mardal, qui était grise, elle aussi. A 23 000, pas de regrets ailleurs, à 23 000, merci, à 23 000, ici, à 23 000 euros, on la juge. Ingrid, 23, merci. Le numéro 491 est présenté par le Arnaud. Sagadoui, il était né en France en 1999, c'est au restaurant Lanchère à 23 000 euros. Fille de Turtle Ball, la mère Henrique, premier produit d'une gagnante. Si vous l'avez reconnu, c'est Eric Hoyot, évidemment, qui a commencé à auctionner aujourd'hui. Ce Poulain Parking's Best a été né, selon toute vraisemblance, à O'Hara de la Reboursière, pour le compte. A 3 000, à 3 000, à 3 000 euros, à 3 000, à 3 000 euros, à 3 000 euros, la mère Demiseur de Saunois, à 3 000, à 3 000, à 3 000 euros, à 3 000, 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 à 3 000 Je n'ai pas eu le temps de finir, on m'a coupé la chic, c'est plutôt le hara du lion qui va couper la chic. Pour annoncer donc les deux nouveaux étalants pour le hara du lion pour la saison 2015. Soave qui est arrivé du hara des faunes et son de brec qui est arrivé de chez Eric Lherby. Oui, bonjour Arnaud, ah Louis comment ça va ? Ça va et toi ? On est extra, on a été chez Hervé hier soir donc du coup on est en pleine santé parce qu'Hervé c'est notre partenaire santé. C'est parti avec le hara du lion en effet et la nièce de Saunois qui fait la monte pas très loin du hara du lion d'ailleurs, au hara du Ménil chez Henri de Vint. Voilà, du côté du Mans. Alors maintenant on va passer au 492. Ah c'est The Last Day aujourd'hui. Le dernier jour on va s'éclater. On va tout donner. On va tout donner. La dernière ligne droite. On est en train de monter le piano là. Bien sûr 3000, la fille d'Orpen à 3000. Après Jo Butagas et ses brûleurs, Loïc Stécher et son cavier magique qui va vous faire danser, qui va vous faire guincher comme un thé dansant dans l'après-midi. Ça t'a fait toujours rêver ça d'animer des thés dansants en Alsace. Désormais nous avons donc une fille de Orpen présentée par le hara des Capucines. Orpen et Sarah Luna. La famille d'un cheval qui a été l'un des favoris de l'arc de triomphe, mon cher Loïc, Nathaniel. Nathaniel exactement puisqu'il avait gagné le King George Stakes, l'équivalent de l'arc de triomphe en Angleterre sur 2400 mètres déjà et ça se discute à la Scott. Et Nathaniel était prévu pour courir l'arc de triomphe pour l'entraînement de John Gosden et pour la Kazakh Roadschild. Pour la Kazakh Roadschild, d'ailleurs sa sœur Great Events a elle aussi gagné groupe 1, c'était dans les Irish Oaks. Elle a également participé au prix de l'arc de triomphe, c'était il y a deux ans, il y a deux ans. Elle avait conclu dans les 5 environ. Et donc la troisième mère, Magnificent Style, Lucidora Stakes, la mère de 10 vainqueurs dont Nathaniel, Great Events, percussioniste également, gagnant de la Yorkshire Cup. Playful Act, une femelle qui a gagné il y a deux ans le Philly Smile. J'ai des parasites avec le restaurant, 24, 24 000, à 24 000, à 24 000, à 24 000 nous sommes, à 24 000, faites-moi signe, à 24 000, à 24 000, à 24 000 nous sommes maintenant. C'est leur handicap physique qui présente pour le compte de Jean-Pierre Dubois, fille d'Orpène. La mère a eu un mal d'Ellusive City cette année, nommé So Illusive. Qu'est-ce qu'il dit ? Je disais Arnaud que la mère a eu un mal d'Ellusive City cette année. La mère a été croisée à 1000 Wookiees Blue en 2011, ce qui a donné une femelle l'année suivante. Et 1000 Wookiees Blue, cette bouche d'ailleurs est à l'entraînement chez Jean-Pierre Gauvin. Et 1000 Wookiees Blue est un acheté de Wild Again, et aux Etats-Unis bien sûr, qui a fait carrière là-bas également. Et il a gagné gros pain à Santa Anita en 2002, alors âgé de 5 ans. Ça veut dire que la mère, en fait, Sarah Luna, elle a été achetée aux Etats-Unis. À 32 000 euros, à 32 000, votre enchère. À Fazit Kipton ou à Finland. À 32 000, bienvenue, à 32 000, 33 000, 33 000, 33 000. En 2011, elle a eu une femelle de Hattrick, un étonnant américain, le père de Dabir Sim. Orpène qui a eu une reconnaissance sur le tard, Loïc, grâce à Vorda notamment. Orpène qui fait la monte au hara du Tenet, dont les rênes sont reprises actuellement par Nicolo Riva, le frère de Giulio, l'ancien directeur. Orpène qui réussit très 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 bien, dans l'immisphère sud, en Amérique du Sud, au Chili entre autres. Il a plusieurs vainqueurs de groupins. À 36 000 euros, à 36 000 euros, le marteau peut se lever à 36 000, merci de votre aide Ludovic, dernière fois. À 36 000, merci. À 36 000, Arnaud, c'est actuellement le top de cette journée. Elle est belle, hein, la pouliche. On la juge. Oui, ben, cette dernière journée, elle a a priori sur le papier, en tout cas la moins bonne des quatre. La meilleure, c'était la première sélection. Ensuite, il y a les deuxièmes et troisièmes jours. Et puis la quatrième journée, eh ben... Enfin, bon, quatrième journée, on a encore des choix à 36 000 euros. Un fils d'Archi Penko. Puis la quatrième journée, je vois, tiens, Cricated qui est là avec Charlie Rossi, son premier garçon. La mère parsing spiel. Combien offre-t-on pour débuter ? Archi Penko, que pense-t-on de cet étalon Archi Penko ? Archi Penko qui réussit. Il fait une très bonne année d'ailleurs, le père de l'Ali Penko. Bon, ben, Eric Hoyot, il m'a répondu, hein, puisqu'il a dit qu'il réussit, mais... Est-ce que c'est bien Archi Penko ? Archi Penko, Arnaud, c'est le père de Madame Chiang, Madame Chiang qui vient de gagner groupe 1. C'était lors des... Lors des... La journée des Champions Stakes. À Scott. À Scott, exactement. Madame Chiang, elle a été élevée par Kirsten Rausing. Elle porte à Kazakh d'ailleurs. La femme la plus riche d'Angleterre. Landway Sud. D'ailleurs, Archi Penko, il fait la monte à Landway Sud. Et il sera rejoint l'année prochaine par... Alan Wade, par... Le champion allemand, par le gagnant du derby de Hambourg de 6 longueurs. Siseumoun. Siseumoun. À 15 000 livres de la saillie. Ça, c'est assez délirant quand même, 15 000 livres de la saillie pour Siseumoun. Parce que bon, c'est très bien Siseumoun, hein. Il y a tout bien, mais bon, 15 000 livres de la saillie, ça fait une com'. Pendant ce temps-là, le Archi Penko part bien. Le mal à l'Ali Zan, mais un bel Alzan. Un Alzan brûlé, un Alzan de feu. À 16 000, l'Archi Penko... Pas un Alzan de la V. La mère est mère, forcément, de 4 produits. 3 en âge de courir, dont un vainqueur. Une pouliche, Saga Boreal, par le bon Arche. Qui a gagné une course, un prix de série. C'est la famille de V2, qui a gagné le prix du bois. Qui avait été vendue, elle, V2, à la vente... Je vais le dire trop fort, parce qu'on est dans les trucs d'Arcana. Il y a peut-être des détecteurs anti-warasor aux Arrus. Je ne sais pas, non ? Mais V2, elle avait été vendue là-bas, effectivement. Elle atteste. La mère, elle est par Singspil. J'aimais bien, moi, Singspil, comme étalon. Cheval de course aussi, c'est un super cheval. À 25, on peut être jugé à 25, dernière fois. À 25, last chance. 6, 26 000. 26 000, vous êtes maintenant à 26. À 26 000, 28. À 26 000, 27. 27 000, 27 000. 27 000, j'ai maintenant 28. 28 000, 28 000, il m'a dit. À 28, à 28 000, merci. À 28 000, l'Archipenko, à 28 000. Et on va être jugé, pas de regret. 29. À 29 000. À 29 000. 30 000, bien sûr. À 30 000. À 30 000, merci. À 30 000, pas de regret. À 30 000 euros, le marteau se lève. À 30 000, merci. Fini. Et pas mal ce poulain, il y a une bonne ligne de dessus. Il n'est pas très grand. Oui. À 30 000 euros. Il fait solide. Et compact. Et sexy, racé comme moi. J'avais dit 33. Pourtant, il y avait dit qu'il n'était pas très grand. J'avais 31. 32, 33. Là, non plus, je n'ai pas très grand. Arnaud, j'ai ta taille. D'accord. À 32. À 32, j'ai maintenant à 32. Loïc Necher qui a de plus en plus de fans sur Facebook hier. Une nouvelle fan, 12 ans. Paul Nataf, 32. Le numéro 494 est présenté par le hara de la haineuve. À Poulain. On va en parler à la police. Alors, le hara de la haineuve désormais avec Delphase dans ta face. La mère, lead justice, De La Francesca. Le père, De La Francesca, qui fait la monte au hara de la haineuve, sera présenté à la vente de décembre en tant qu'étalon. Lead justice, la mère a déjà produit un vainqueur à deux ans. La mère est par le sprinter Lead Justice. Alors, De La Francesca, c'est un étalon extrêmement... Ah, j'ai pas entendu qu'est-ce qu'il s'est passé, Loïc ? Problème d'arnachement. Ah, problème d'arnachement. Ah, l'école qui s'est arraché, un truc comme ça. On va mettre ça en place. Donc, en fait, oui, la mère, du coup, on l'attend. Je vais y arriver. La mère est par Lead Justice Sprinter. Qui a gagné un Briller's Cup Sprint aux Etats-Unis, si je ne m'abuse. La mère, septième face, a fait deux vainqueurs, dont un Hurrican 4 qui s'appelle Plovdiv. C'est la famille de... La grand-mère, Secrète Forme, avait gagné le prix de l'Opéra à l'époque. C'était un groupe 2. Et deuxième de la poule laissée, des Pouliches. Secrète Forme n'était entraîné pas. Est-ce que je me trompe ou elle était entraînée par Cricketette sous la casacque de Robert Sangster ? C'est aussi la famille, pour parler d'une référence plus proche de nous, de Pearl Flute, qui a apporté son premier groupe à Francis Graffard. Où est le cheval ? Mais ça va quand même. Bon, nous sommes désolés. Bon, nous sommes désolés. Petite pause. Bon, une mousse. Toujours est-il qu'il y avait de l'aide autour. Je remercie. Nous remercions tout le monde de leur collaboration. Donc, c'est un fils de Della Francesca, la maire par l'injustice. La maire a déjà produit deux vainqueurs, dont un à deux ans. Famille qu'on connaît bien, c'est celle de Pearl Flute. Combien offre-t-on pour débuter ? Beaucoup de vitesse dans cette famille. La maire par l'injustice, qui était un gagnant de Briders Cup sur la distance courte. Combien offre-t-on pour le fils de Della Francesca ? 8000 euros, 8000 euros, 8000 euros, 8000 euros. à 8000, le Della Francesca, à 8000, à Poulain Sport, ici, là, à 8000. À 8000, nous sommes à 8, à 8000. À 8000, seulement à 8, merci. À 8000, bien vu. À 8000, dernière fois, le Della Francesca, à 8000, Guillaume. À 8000, qui m'appelle maintenant. À 8000, merci. À 8000, Guillaume Blancher, à 8000. On va être jugé, pas de regret, ailleurs. À 8000 euros, merci. À 8000 euros, bien vu. À 8000 euros, dernière fois, dernière chance, à 8000. À 8000 euros, merci. À 8000 pour un fils de Della Francesca. Présenté par Alain Reigné, du Harad Lain Ouvre. On a le juge. Le numéro 495 est présenté par le Haradu Tailly. Une femelle baine est le 10 février par Weeper et Shawnee. Weeper. Et noter que son demi-frère Shawnee Sagra s'est classé... Serial Killer. Weeper. C'est le père de ce 495, présenté par le Haradu Tailly. Fille de Weeper, donc, avec une mère par Daishing Blade et une grand-mère par Surumu. Régulier. La fille de Weeper, 3000, 3000 euros, 3000, 3000. C'est la soeur de Shawnee Saga. Ce bon fils de Saga City. À 3000, à 3000, à 3000. La fille de Weeper, 3000, à 3000, qui m'appelle 3000. Qui m'appelle 3000, à 3000. À 3000, à 3000. Suivons-toi, 3000, à 3000. C'est un. A 3000, à 3000, à 3000, à 3000, à 3000, à 3000, seulement à 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, j'ai vu la... C'est assis à 4000, d'accord, c'est la même. À 4000, 4000 euros, à 4000 euros. Une mère qui a produit jolie fille de Weeper, à 4000, 4, 4, 4, qui m'appelle au-delà de 4, à 4000, à 4000, là 5, 5000. 5000, Jérôme 5, à 5000, 6, vu à 6000. 6000, Jérôme, je vous laisse faire à 6000, à 6000, l'enchère à 6000, à 6000, à 6000, à 6000, la Weeper à 6000, à 6000, à 6000. À 6000 euros, à 6000, à 6000, à 6000, à 6000, seulement l'enchère à 6000, qui va au-delà de 6, à 6000, qui m'appelle 7, 7000, 7000 euros, 8, 8000, 8000 euros, vous êtes à 8, à 8000, à 8000. À 8000, la Weeper à 8, à 8000, à 8, à 8000, qui m'appelle à 8, à 8000, l'enchère à 6, à 8000. À 8000 euros, la Weeper à 8000, bien vu, à 8000, merci, à 8000, 10, 10 000, 10 000, vous êtes à 10 000, à 10 000, à 10 000 euros, à 10 000 euros, 12, 12 000, 12 000, j'ai la même à 12 000. Camille, c'est celle assise à votre main gauche ? Ok, on est d'accord, à 12 000 je vous laisse faire, maintenant à 12 000, à 12 000 euros, à 12 000, à 12 000 euros, à 12 000 euros, à 12 000 euros, à 12 000 euros, l'enchère à 12, à 12 000 euros, merci à 12, à 12 000 euros, bien vu à 12, à 12 000 euros, pas de regret à 12, à 12 000 euros, on peut être jugé à 12 000, bien vu, pas de regret, une mère qui produit à 12 000 euros, merci à 12 000, bien vu, à 12 000, dernière fois. D'ailleurs, pas que produit Shining Siem, cette fille de Deshing Blade, il y a sorti un autre gagnant. C'est le Gentle Wave qui s'appelle Sotiro. Une mère, sœur de Wahib, qui dit l'Essé de Spirit, et qui, je ne m'abuse, va courir tout à l'heure, Wahib. C'est même à Adobille. De l'Araïbe également, l'aura ici du prix de 15, c'est le frère de KLF. Il était long avec les Jersey States, c'est sur 1400 mètres à Royal Ascot, ligne droite, pendant le beating, bien sûr. À 6 000 euros, à 6 000 euros, à 6 000 euros, merci, bien vu à 6 000, à 6 000 euros, à 6 000 euros, l'enchère à 6 000, merci, à 6 000, bien vu, à 6 000, dernière fois, à 6 000 euros, fini, à 6 000 euros, dernière chance, à 6 000 euros, fini, dernière fois, à 6 000 euros, merci, à 6 000 euros, bien vu, à 6 000 euros, on va juger, à 6 000 euros, dernière chance, Audrey, merci, fini, à 6 000 euros. Le numéro 497 est présenté par le Hara de Beaujauville Une femelle baine est le 14 février par Kings Best et Sintra Kings Best donc ici Eric Oyo qui a donné le micro à Pierrick Bourreau C'est la famille de Aliena, de Brianda Les grandes souches ici puisque c'est Alexandre Godrun Et on débute à combien ici ? Et on débute à 100 personnes du but, puis ici attaqué par l'Habau Le Havre qui est, pour la meilleure qui va s'imposer Le Havre qui s'impose avec une preuve première de Balfour Les écoles Ginhardt de Marseille à 30000 Et les produits de Le Havre se sont vendus sans surprise très bien. Hier notamment, hier pour la troisième journée de vente d'Octobre ici à Arkena, parmi les trois meilleurs prix de la journée, il y avait deux produits de Le Havre, une fille et un fiche de Le Havre. On remercie le Rat de la Queuvinière, l'un des partenaires de Francière dans ces ventes d'Octobre. 11 000, non pas pour une fiche de Le Havre mais pour une King's Best, l'un des partenaires par Chris, issu de la dernière relation de King's Best puisqu'il a été exporté en 2012, King's Best au Japon. 12 000, 12 000, toujours à la barrière à 12 000, c'est la famille de Ronachan et donc de Médicis puisque Médicis c'est le frère de Ronachan, pardon c'est un fils de Ronachan. Et donc c'est un frère de Médicis, c'est Alexander Gondron, Alexander Gondron, c'est Hubert Barbe qui est acheté pour 12 000 euros, donc un King's Best présenté par Le Havre de Bourjoville, c'est également la souche de Guadalajara, de Ketaway. Médicis, merci très vite, gagnante à 2 ans, merci de Villa Molitor, Villa Molitor bien sûr, grand gagnant de la Coupe de Marseille et le policeman à Cagnes-sur-Mer donc, c'est la famille de Toscanini, Toscanini, second groupe 1 depuis l'apparition du catalogue, second groupe 1, Toscanini dans la pédigrée de Tuzla, excellent pédigrée, grande souche de Molper ici, on débute à combien, gagnant de Breeders' Cup, allons-y, voulez-vous 20 000, 10 000, 10 000, 5 000, 3 000, 3 000 euros, 3 000 euros pour la fille de l'American Pod, oui bien sûr à 3 000, à 3 000 euros l'encherette à 3 000, à 3 000 euros, A demi-heure de Villa Molitor, Pond Bouiche qui avait gagné l'istad dans le policeman, durant l'hiver de Cagnes-sur-Mer, le meeting de Cagnes-sur-Mer de plat évidemment, Lutathir qui fut entré par François Rau qui est désormais Poulinière, et donc sa mère Cizal qui est gagnante elle-même a raison à la fitte, Ficcios est également la mère de Citel Cette fille d'émergence qui nous est présentée par le Harald Molper 490€ Ils ont vendu tout à l'heure un panis déjà le Harald Molper Qui est parti pour 22.000€ Juste à l'exemple panis C'est le dernier yearling de la vente qui nous est présenté par le Harald Molper Présent sur France-Syr 14.000€ Guillaume Lanchette à gauche à 14.000€ par vous et qu'on trouve à 14.000€ A 14.000€ c'est sûr American Post Guillaume 15.000€ La mère a gagné en temps de 2 ans à 15.000€ elle a produit un Black Type A 15.000€ A 15.000€ Guillaume tout est par vous Solène je ne vous entends plus A 15.000€ je vais l'adjuger A 15.000€ la mère a produit 16.000€ 17.000€ A 16.000€ Guillaume toujours vous Lanchette A 16.000€ à 16.000€ c'est Guillaume Lanchette à 16.000€ A 16.000€ Guillaume par vous et contre vous 17.000€ Que dit le second ? 17.000€ 17.000€ il est fâché il est revenu A 17.000€ fini A 17.000€ bien vu A 17.000€ pas d'erreur A 17.000€ Guillaume Lanchette à 17.000€ 17.000€ c'est A 17.000€ On est juge Monsieur Philippe Dekouze merci monsieur 17.000€ Guillaume Vraisemblablement battu Imperial Bloodstock Imperial Bloodstock qui était dans le couloir en face de nous au téléphone et qui se cachait Sky Mamba A noter que ce cheval se nomme Weldon This horse is named Weldon Ajoutons qu'il est vendu sans TVA This colt is sold without VAT Un poulain ici qui marche bien Et qui est déjà nommé donc qui s'appelle Weldon Puissance 3ème produit de la famille de Weldon baby On débute à combien ? Allons-y Faut un fils des lieux statifs 3000 3000 3000 Un poulain puissant Ce 499 A 4000€ l'enchère A 4000€ l'enchère A 4000€ l'enchère A 4000€ C'est assez hyper 5000 6000 C'est 1000 Dominique 6000 Dominique 6000 A 7000 7000€ maintenant votre enchère Camille A 7000 A 7000€ c'est Camille A 7000€ Camille c'est votre enchère Et contre vos 8000 8000 l'enchère A 8000€ A 8000€ A 8000€ pour le fils 10 000 A 10 000 l'enchère maintenant 10 000 A 10 000 A 10 000 A 12 000 A 12 000€ un bon poulain ici Sérieux Je fais une petite pause parce que j'étais en train de Plonger dans le dossier très vimix qui passionne les foules A 14 000€ l'enchère Il y a des gens qui disent qu'on a pas assez intéressé à ces trucs là Qu'on publie des faux et tout Il y a toujours des nonneux dans le moral c'est marrant hein Loïc Il y a toujours des gens qui ont plus raison que les autres Oui c'est un scandale Il y a des gens scandalisés C'est un truc A 14 000€ l'enchère N'empêche que ça En 2 jours il y a 6000 personnes qui ont lu les articles Alors si les gens sont scandalisés pourquoi ils s'y intéressent Ha 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 Ca me fait marrer moi A 14 000€ A 14 000€ Dominique vous le perdez à 14 000€ Et je vais l'adjuger à monsieur A 14 000€ Votre enchère Solène Merci de votre aide 15 000 15 000€ L'être humain mon cher Loïc a la passion du sang A 14 000€ Vous ne vous laissez pas surprendre par le marteau Et ça ne changera jamais 16 000€ Alors on continue à 16 000€ Merci de votre aide A 16 000€ Je vais l'adjuger A 16 000€ Oui ça y est Il y avait un problème de micro qui avait baissé On a juste Solène pour le prochain 16 000€ Le numéro 500 Exactement Surtout celui du voisin Bien entendu A 16 000€ Oh Arnaud Ça va bientôt être Ça va bientôt être de notre époque Précoce ici Allons-y 10 000 5 000 3 000 Plantez du bâton 3 000€ 3 000€ 3 000€ 3 000€ 3 000€ 3 000€ Mugev c'est une nièce de Pearl Flute Dont on en parlait tout à l'heure C'est un poulain de Piccolo Qui a apporté son premier groupe 3 à Francis Graffard Lorsqu'il s'est imposé dans le prix des chaînes Compte 3 donc À 2 ans Francis Graffard qui est toujours présent Voilà on a parlé de cette origine il y a 4 5 numéros avec le 494 C'est exactement le même papier Là c'est un i-rock signé physiquement du père sauf par la robe Puisqu'il retire cette robe grise de son père de mère Verglas mais par contre i-rock un poulain comme ça qui a un étalon taille à coup de serpe Il commence à se réveiller sur les obstacles On pouvait pas du tout s'attendre ça de la part d'un fils de Jurok of Gibraltar Là on parle d'i-rock avec une mère par Alicheba En septembre il a eu un très très bon vainqueur à i-rock sur les obstacles et à Hauteuil Absolument et pourtant vraiment quand même Rock of Gibraltar Alicheba la famille de Silverfrost Et l'obstacle c'est rien à voir avec la chique route quoi Guillaume 10 000 euros votre enchère Si on avait le clavier là mais il est pas prêt encore J'aurais pu appuyer sur le coup de black nul Nan 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 Ça va venir Bah tiens Silverfrost tiens d'ailleurs on en parlait Si présenté par Sylvain Bosson le 501 501 Quel jean ? Silverfrost Silverfrost donc il s'appelle Eric Chef Un mâle né le 27 mars C'est le Coimbra Coimbra gagnante pour Jean-Claude Rouget du Criterium de l'Ouest à Cran En Lusted Arnaud c'est Sophie Roussel du Harat de l'Arbre Bautière Qui présentait ce 500 Solo numéro 500 Qui a signé et qui signe actuellement le bon Donc c'est racheté C'est tout racheté donc Et Sophie Roussel qui épergera l'an prochain à Eroch Chez elle au Harat de l'Arbre Bautière Avec un nouvel étalon Un c'est qui ? C'est Nicaron Floréate du Derby Allemand en 2005 Avec David Benir Alors pendant ce temps là je vais vous parler de la Kalformin C'est un complément pour Poulinière et Poulain Qui permet un développement optimal du squelette Et de la consommation Distribué par Aki d'Armor Partenaires Francis Et oui la Kalformin Distribué par Aki d'Armor Il y a un autre produit qui est distribué par Aki d'Armor Enchère à droite Par vous Audrey A 5000 euros On a le juge 5000 Audrey Le numéro 502 est absent Ah il n'y a pas de 502 alors on va passer au 503 Zicavo Zanzibari Et Terra Alta Oulala Dites donc Mais c'est un neveu de Terre à Terre Morte malheureusement Terre à Terre Merde un seul produit Terre à l'inconne Ah Terre à Terre Ça c'était un zinc Ça c'était un avion Présenté Entraîné par Eric Lebo Monté par Christophe Somméan Gagnant de la Dubaï du Tifri C'était fantastique sa victoire dans la Dubaï du Tifri Elle a battu Nover Et en France elle a emploché un deuxième groupe 1 C'était le prix de l'Opera C'était la grande époque du hara du menil de la kazakh de vin chez Eric Lebo C'était quelque chose Il y avait L Il y avait Terre à Terre Il y avait Ange Gabriel Il y en avait tant Et puis le temps a passé Ange Gabriel qui lui aussi était entraîné par Eric Lebo Et Terre à Terre une fille de Caldo Nevey On parle pas les doigts dans le nez le XT Chair s'il vous plaît Non genre qui fait un effet téléphone C'est Audrey Lanchère pas d'erreur Il s'en s'y paraît qui a commencé sa carrière des talons au hara du menil d'ailleurs Et qui l'a poursuit au hara de grand camp Après avoir sorti des bons deux ans là pour cette première saison Notamment Thank You Bye Bye Du prix d'Omal Un groupe 3 Quand même Voilà Régi ils sont en train de cirer le piano pour qu'il brille Attention Quand on va mettre la musique ça va chauffer Loïc le roi du disco A 14 000 euros le fils de Zanzibari A 14 000 A 14 000 euros Bien vu dernière fois Dernière chance A 14 000 euros 15 000 15 000 euros Guillaume 15 000 euros par vous et contre Guillaume à 15 000 15 000 euros je vous laisse faire Guillaume à 15 000 A 15 000 euros l'enchère A 15 000 A 15 000 euros Guillaume l'enchère votre enchère A 15 000 euros Guillaume c'est votre enchère Toujours A 15 000 euros Non mais il est bien né hein Bon physiquement c'est pas une perfection mais il est quand même bien né ce poulain je veux dire Tu vois quoi Alexandros Street of Abundance L'arbre d'abondance Présenté par le rat du taillis c'est d'ailleurs Bernard Wenger Allez-y bien sûr La mère est gagnante Elle a produit Pardon la mère a produit un vainqueur à deux ans C'est la souche de Music Alway Excellente souche ici Des chevaux de course Bouliche avec du travers donc Alexandros Allons-y Bouliche qui fait des deux ans 3 000 3 000 3 000 3 000 euros l'enchère 3 000 3 000 euros c'est le minimum 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 Vous voulez-vous 3 000 3 000 Minimum 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 Vous voulez-vous 3 000 3 000 3 000 euros 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 Bien vu c'est fini 4 000 Il n'y a pas de regret et pas d'erreur 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 Il déchire la pub du lion 5 000 T'as vu les plans fait au drone et tout ? 4 000 4 000 Un drone, un gros drone ! C'est le même drone qui avait tourné cet été à Deauville 5 000 5 000 3 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 6 000 6 000 6 000 6 000 Les images du hara, du lion, de l'hippodrome du lion, du lion d'Angers tout court. Vu du ciel, vous allez redécouvrir une France méconnue. La mère paroisis Dream, c'est le 505 présenté par le hara du logis. Saint-Germain, une fille de Sionie, de la souche, mes amis, de la souche, de Asili, c'est-à-dire celle de Bankseal, Cassie, Chromantica Itez, Dansili, Champs-Elysées, Deluxe, Arrive, Ideal World, Trivalet, Sharkbit. Évidemment, c'est sous la troisième mère, c'est sous la quatrième mère, évidemment. Pas non plus rêvé, mais enfin quand même. La mère paroisis Dream, la grand-mère par Quest for Fame, qui a été un étalon décevant après avoir remporté Quest for Fame, le derby d'Epsom. Sionie à 6 000 euros, parce que pour l'instant, ça se vend du tonnerre, les Sionie. C'est le hara du logis Saint-Germain qui nous présente cette pouliche, qui en est également l'éleveur. Ils avaient déjà élevé le premier produit de teinte à gel, Arthur's Queen, une fille de Soldier of Fortune, qui est gagnante à deux reprises. Pour l'entraînement de Robert Collet, il l'avait inscrite dans une course à réclamer. C'était à Pau en début d'année, en janvier 2014, et elle avait été achetée à ce moment-là 17 500 euros par Jean-Claude Rouget. Et par la suite, elle a été visiblement achetée à l'amiable par l'écurie Bi-Rabin. Deuxième produit de teinte à gel, également un fils de Soldier of Fortune, qui est nommé l'Obelisk, est à l'entraînement chez Xavier Nakadji, pour Olivier Carly, et pour le hara du logis Saint-Germain. C'est Olivier Carly, le propriétaire du hara du logis Saint-Germain, où est stationné Soldier of Fortune. 17 000 euros dans le passage à droite. C'est ce qu'il voulait dire, monsieur, monsieur, monsieur. Le numéro 706 est présenté pour le hara du logis Saint-Germain, un poulain alzerné le 14 mai par Medecis et Tiptonia. The Channel Consignment, thank you, sir. Allons-y, Medecis CC, maire par Kendor. Et on débute à combien ici, donc pour ce demi-frère de vainqueur ? Il faut être Jimmy Rayton, qui achète Yearling, qui font du Pinooking, donc qui achète des Yearling et qui les revendent au Breeze Up. Et on continue d'ailleurs avec le hara du logis Saint-Germain. Et on va parler d'un autre étalon du hara du logis Saint-Germain, c'est Medecis. On en parlait tout à l'heure, c'est le fils de Machiavellian, qui est notre groupe 1. Machiavellian, évidemment, le fils de Coupes Folies et Mister Prespector. Emelie, c'est un fils de Renachan également. Et donc un frère d'Alexander Golron. C'est un frère de Saylor, ce fils de Soldier of Fortune, qui s'est placé de Listed, Saylor. C'est Alban Chevalier Dufault, qui a acheté de l'eau précédente, à 17 000 euros, le 505. Encore plus haut, encore plus haut. C'est aller plus haut, aller plus haut. Bon, d'accord. Medecis, donc, qui mettra un terme à sa carrière d'étalon publique, on le dit, à l'année prochaine. Ça n'ira plus qu'une ou deux juments privés, il a eu des problèmes de santé. C'est un bon étalon, mais il a eu des problèmes de santé assez importants, quasiment depuis son arrivée en France. Et aujourd'hui, ça ne l'empêche de poursuivre une carrière d'étalon normale. Il est faux vieux, hein, Medecis, c'est important, il aura 16 ans l'année prochaine. Mais bon, honnêtement, il en a un petit coup dans l'aile. 22 000, à l'espagnol. Il y a des ventes à Madrid dimanche. Il y a un match aussi de Barça contre Milan. Le numéro 507 est présenté par le Poulain Ben le 28 avril. Il est beau le Poulain, là, le Medecis. La mer par Ken d'or. Il est épais, ouais. Alors, American Post, le Haradélon, American Post, dont je vous ai dit hier qu'il allait aller au Grand Chenet. Vérification faite, il ne va pas au Grand Chenet. Donc, une nouvelle bêtise que je vous ai racontée. L'énorme flux d'anerie entrecoupé par les erreurs de l'ex-décher. Oui, sans doute. Non, la vérification faite ce matin, avec Franck Lamy du Haradé, du Grand Chenet, à côté de Château-Gontier. Eh bien, il m'a, par contre, confirmé que Mayrisc et Dunkerque, voilà. Mayrisc, le père de cire de Grugy, notamment, et de Norris Catole. Et puis, Dunkerque, le jeune étalon, allait arriver au Haradélon. Tu le renchaînais, donc, en 2015. Que Gretz Journet allait le quitter, normalement, parce qu'il passait aux ventes publics. Il n'y a pas d'enchères, non ? Et Dom Driver aussi, il va partir au bureau. Retiré. Pendant l'enchères, ça, c'est ballot. Maire Paris-Eustonor, bon, ben, ce que je veux dire. Il va y avoir 3 courses, 83 000 euros. Et, bon, ben, on va passer la page, je suis allé. Oh là, ou là, ou là, ou là. Redback, 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 un fils de Marc Offestu. Alors, pourquoi Loïc Stécher va nous parler de Redback ? Parce que je l'ai vu il y a quelques temps, Arnaud, tout simplement. Mais où l'ai-je trouvé ? Mais où l'ai-je trouvé en France ? Oui, ben, c'est justement la question qu'on se pose. C'est en Alsace, donc... Non, ce n'est pas en Alsace. Pardon, je l'ai dit. C'est un Rosiran Saline, également de la France. J'ai pu le prendre en photo. L'autre jour, c'était fin septembre, Redback, puisque Redback fera la monte à partir de l'année 2015. O'Hara de Rosiran Saline. Pour toutes les informations, sa page France-Cyr est disponible à Redback. Allez, la consulter. Je vous en prie, s'il vous plaît. Avec un petit s'il vous plaît, ça passe toujours. Oui, 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 bien sûr. Vous allez avoir des photos avec Michel Contignon, qui fièrement tient en main son fier d'estrier. Exactement, parce que Michel habite à seulement dix minutes de Rosiran Saline. Ah oui. Et à son délevage, le joueur de Realco. À côté également. Et puis Redback, c'est le père de Lahalib, lauréate de groupe 1. Oh ! Oui, il est arrivé, Redback, il est arrivé au Hara du... Juste au moment où il venait de sortir la hype d'ailleurs. 10 000 euros. Mais c'était en 2011. On a du jet. Il y a trois nouveaux étalons, Arnaud. Racheté. Il y a trois nouveaux étalons qui arrivent dans l'Est. On est fourni. Oh là là, mais c'est l'embelli, l'Est de la France. Donc il y a Redback qui arrive à Rosiran Saline. Oui. Il y a Rob Roy qui arrive chez Claudif Pessy. Ah, quel avonturier ! Rob Roy. Le avonturier. Chez Claudif Pessy, oui. Et également Kandarone, ce frère de Bray Lila, par Rock J. Prattard, qui arrive à des hélices. Oh là là, il a des hélices. Bon, et God ! Non mais c'est bien. Et il y a peut-être... Dans l'Est de la France, un étalon qui va arriver... Chez Frédéric. Attends, je te coupe. Donc pourquoi il n'y a pas une enchaire sur le 509 ? Il est magnifique. C'est à 8 parts. Et qu'est-ce que je disais chez Frédéric et Raphaël de Touyon ? Nous allons faire peut-être une annonce fracassante en début de semaine. Un truc, comme dirait Capitaine, le garçon de voyage de Trèves, un truc unbelievable. Un unbelievable. Ah, j'ai cru que je n'avais pu respirer. Notamment les Naturalism Stakes Group 3. Qu'est-ce qu'il dit, monsieur, les Naturalism Stakes ? Naturalism Stakes. Health is Marchal, premier produit, merceur de gris, carreau. À 100 mètres du but, il s'y est attaqué par le roi, dans la corde. Le arbre qui vaut, et d'ailleurs, qui va s'imposer ? Le arbre qui s'impose avec Christophe Le Maire, devant Puisset. Le arbre qui s'impose avec Christophe Le Maire, devant Puisset, Le Havre, Le Havre, sera le père du 511. Pour l'instant, on parle du 510, qui est issu de son voisin de box, Air Chief Marchal. Que vous avez également pu apercevoir dans le film. Voir de quoi ? Oui, non, fini. À 3000 euros. Non, mais pendant 10 ans, j'ai dit à mes journalistes d'Equidia, quand je les dirigeais sur le direct de l'Equidia, on n'aperçoit pas un cheval quand il est en gros plan, on le voit. On le voit. Je pense que ça va me poursuivre encore. Oui, 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 oui. 3 000 euros. Il n'y a rien à 3 000 euros. Il n'y a rien à 3 000 euros. Présenté par Anna Etienne Rion, les éleveurs de Le Havre. Nobid. Elle a été élevée par Madame Volkmer. Cette petite... On en met, on en a un nobid. Bon, bah là, on va changer de régime, les gars, là, quand même, avec une femelle de Le Havre par 12. Le Havre, Blouse, par Nashwan. Haha, Nashwan, on s'en rappelle, Nashwan. Willy Carson, John Dallop. Non, pas du tout. Le Major Dick Ern, Nashwan. Gagnon. Dernier vainqueur de la... De la quoi ? Pardon, pardon, je... Ah, non, non, non. Il était en train de... Je ne vais pas vous dire ce qu'il était en train. Parce que je n'en sais rien, en fait. Nashwan, c'est le dernier vainqueur de dernier une paire. Le dernier vainqueur de la triple couronne anglaise. Puisqu'il avait gagné les 2000 guinées, le derby d'Epsom, et puis les Saint-Léger Stakes. Et le vainqueur, normalement, le dernier vainqueur... Enfin, le cheval qui aurait dû remporter cette... Cette triple couronne. Cette triple couronne, c'était bien sûr Kaamelott. Kaamelott, qui avait gagné les 2000 guinées en tirant dessus, le derby d'Epsom en tirant dessus, et qui est arrivé au Saint-Léger en disant... Bon, on a gagné de 100 mètres, et puis le résultat est battu par Henke. Oui, le gars de l'Epsom est le fils de Shawanda. Un truc de fou. Bref. D'ailleurs, Nashwan, il était un petit peu comme ça. Un plus grand, mais une liste en tête fine, comme ça, un grand cheval alzanbrûlé. 12 Barblouse, la mère n'a pas couru. Elle a fait 6 produits en âge de courir, dont jeu de loi. Bon petit cheval. Heure d'hiver, à ma corde. Et c'est la souche de Rebuff. Rebuff, une fille de Chris, qui avait gagné le plus panacé à Toulouse. Si je ne m'abuse, sous l'entraînement de Henri-Alex Pantal. Une souche qui était... Rebuff, c'était... Oh, c'est la famille de Go4Wand, en plus. Go4Wand, ça, c'était un avion de chasse gagnant de la Bruders' Cup. Jordan I-Filly, sous la troisième maire. Championne américaine. Gagnant de plus d'un million de dollars. Un million, on peut que ce soit. Monsieur Bianco, qui a élevé cette... Camille, à 20 000 euros. C'est contre vous, monsieur. À 20 000 euros, que se passe-t-il à 20 000. À 20 000 euros, le Havre. Non, c'est contre vous. 22 000. 22 000 euros, mon enchère. À 22 000 euros, c'est mon enchère. À 22 000 euros, mon enchère au téléphone, Camille, c'est contre vous. C'est déjà vous, monsieur. C'est votre enchère à 22 000, monsieur. Votre enchère à 22 000 au téléphone, pas d'erreur. À 22 000 euros, c'est le... 22 000 euros, donc la fille de Le Havre, présentée par la Rade Tréant. À 22 000 euros, vous étiez deux. C'est votre enchère, monsieur, à 22 000 euros. À 22 000 euros. À 22 000 euros, c'est vu. À 22 000 euros, merci. À 22 000 euros, Le Havre. A 22 000 euros, l'enchère est par vous Camille, assis au deuxième rang, pas d'erreur, à 22 000 euros, vous étiez deux, à 22 000 euros, c'est au deuxième rang, c'est fini Messieurs, à 22 000 euros, le Havre, à 22 000 euros, vous allez laisser partir, pas de la chance, à 22 000 euros, l'enchère, par vous Camille, à 22 000 euros, fini, à 22 000 euros, dernière fois, à 22 000, on a le juge, à 22 000 euros, merci Monsieur. Le numéro 512 est présenté par JetBurg Stud, une femelle baine, le 24 janvier, par Silver Frost et Udina. Silver Frost, le fils de Verga, qui est une sœur de Black Pipe, l'an prochain sera proposé à 6 000 euros, la saillie, il fera toujours la mentaura de l'aitré, où il a commencé à faire des talons, chez Pascal Nou, comme vous l'avez lu sur France-Syrie hier, Pascal Nou récupère, Greg Prittender, pour la saison 2015, puisque Greg Prittender a fait la montre pendant un an, à Yorton Farm, David Troutter, en Angleterre, qui est de Grand Auteuil, élevé, Grand Auteuil, par Jean-Raymond Breton, qui est présenté en sœur, élevé, 5 000 euros, 6 000, nouvelle enchère ici, par Grégoire Lanchère, 6 000, 7 000, maintenant Lanchère en face, à 7 000 euros, à 8 000, 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 à 8 000 euros, Grégoire, c'est votre enchère, 9 000 euros, maintenant Lanchère, à droite, à 9 000, 9 000 euros, à 9 000 euros, c'est Jérôme maintenant, Non. À 9 000 €, mettait 10. 10 000 € à 10 000. 10 000 € à 10 000. 10 000 € à 10 000. 10 000 €, c'est contre vous maintenant. Jérôme. À 10 000 €, c'est Grégoire Lanchère. À 10 000 €, c'est 10 000. À 10 000 €, la soeur de 7 vainqueurs ici. Petite fille de verre glaceur de Black Type. À 10 000 €. À 10 000 €, dernière chance, à 10 000. À 10 000 €, fini, à droite, pas de regret. À 10 000 €, merci. À 10 000 €, dernière fois. À 10 000 €, Lanchère est là, par vous. Grégoire, à 10 000 €. On adjuge. M. Sogorbe, 10 000 €. Merci, monsieur. Philippe, Sogorbe. 0513 est présenté par le Hara du Tailly. L'entraîneur du Mont-de-Marsan. Ken d'Argent et Valera. L'entraîneur de Vorda. Ken d'Argent. Ken d'Argent ici. Mère Akatenango, la fille de la famille de Vif, monsieur, la famille d'Aragorn, de Stechinto. Ken d'Argent. A comme un début de temps. Ah, il y a la famille des deux étalons, One Cool Cat et Aragorn, de Laura de Courpain. Mais ça, c'est la cinquième mère qui était une championne. Elle s'appelait Valoris. Elle avait réussi le doublé Irish Milkené et Hawks D'Epsom. Elle est d'ailleurs la mère de Savannah Dancer. C'est une nouvelle fois Bernard Denguer du Hara du Tailly qui présente ce 513. Un fils de Ken d'Argent. Une mère par Akatenango. Très signé du père, Ken d'Argent. Akatenango qui a été un grand champion allemand. C'est bizarre parce qu'Akatenango, arrête-moi si je me trompe, Loïc qui est plus au point que moi sur les affaires Germaine. Akatenango est un excellent compétiteur, un excellent étalon, mais un piètre père de paires et encore pire en tant que père de mère, n'est-ce pas ? Exactement, Akatenango n'a pas pu poursuivre les oeuvres de son père à lui, Surumu. Surumu est un excellent père de mère entre autres. C'est le père de mère de Hurricane Run, c'est le père de mère de High Janks entre autres. D'ailleurs, entre parenthèses, les filles de Surumu croisent très bien avec ça de leur souhait. C'est Olivier Barassin qui m'a expliqué tout ça. D'où le croisement entre la mère de High Janks avec un fils de Seller-Pouest, Aïcha Paral. 16 000 euros, nouvel en chérisseur Jean-Jacques. A 16 000 euros, rien dans la salle. A 16 000 euros, et tout d'ailleurs fait à 16 000. A 16 000 euros, c'est Jean-Jacques l'enchaire. A 16 000 euros, et que dit ton monsieur ? A 16 000 euros, à 16 000 euros, regardez-moi à 16 000. A 16 000 euros l'enchaire, par Jean-Jacques au restaurant. A 16 000 euros, dernière fois, la dernière chance, 16 000. A 16 000 euros, Jean-Jacques votre enchaire, fini au drive, pas d'erreur. A 16 000 euros, on va l'adjuger. A 16 000 euros, dernière fois, à 16 000 euros, on l'adjuge. 16 000 euros Jean-Jacques. Le numéro 514 est présenté par le Hara du Quenet, un poulain bébrin n'est le... Jean-Jacques, donc c'est au restaurant. Fuissé, fuissé. Bon, ça se vend toujours bien, ça se vend toujours bien, les cannes d'argent. Alors maintenant, on va passer à Fuissé. Dans les premiers produits en deux ans, Fuissé, le dauphin de Le Havre dans le prix du Jockey Club. Et il n'avait qu'un copain à 4 ans ? Oui, il a été conservé à l'entraînement. Il a été raccourci par Christianet Marek-sur-Sev. Deux ans. Alors, il est bien né à ce poulain. Parce que Fuissé, mais alors la mère, Vassia, elle a 20 ans cette année, mais alors elle a fait 4 Black Types, comme vient de le dire Ludovic. Dont deux gagnants de Black Types, victorieux, gagnants de Listod, Super Sprinter et Villadolide, qui était une excellente 2 ans, gagnante du prix d'Arenberg. Puis il y a eu Vittel, puis Vassiana, une anabac, a donné Girouet, gagnant de Listod. C'est un super Pédigré. Je te dis qu'à 7000, il n'est pas... Bon, il n'est pas venu, c'est vrai que ça se voit qu'il n'est pas trop précoce, ce poulain, mais c'est normal. Il est né le 7 mai, c'est un Fuissé. Je ne dis pas que Fuissé était tardif, la preuve. Il a été deuxième de Silver Frost dans le prix Thomas Brion. Un groupe 3, on va être plus tard. A deux ans, à Saint-Cloud. Au mois d'octobre. Au mois d'octobre, pardon. On a le juge. 8000 euros, Jérôme, votre enchère. Le numéro 515 est présenté par le hara du Petit-Hellier. Une femelle-benne est le 15 de février par Weir of Light et Verzasca. Une petite fille de Woodman ici. C'est Paul Nataf, sans doute. Et c'est la sœur de Vertana. C'est Sarah Paul Nataf, tout bon pédigré. Pour cette fille de Weir of Light, la famille de Vespon, la Sylphie de Purple. Alors, qui a acheté d'ailleurs ? Paul Nataf, pardon. Paul Nataf. 5 000 euros, 3 000, 3 000 euros. Le clavier arrive. Oui, on a un jouet, on a un jouet. Alors, qu'est-ce qu'on a comme choix musical ? Nous avons toujours... Ça marche pas. La Sylphie de 4 000 euros, mon enchère en face. À 4 000 euros, à 4 000 euros, 5 000 euros à 5 000. Oui, oui, ça va venir. 5 000 euros à 5 000. À 5 000 euros, c'est contre-en-face. 5 000 euros. À 5 000 euros. À 5 000 euros, l'enchère à droite. À 5 000 euros à 5 000. À 5 000 euros à 5 000. J'ai commis une erreur. On vient de me signaler par... On vient de me signaler par Texto que Redback n'avait pas commencé au radio Gnei. Au moment où je l'ai dit, je me suis dit une belle connerie. C'était le Ratvicto, en fait. Voilà. Chez Roland Monnier. Merci à la personne. Je sais pas qui est-ce qui m'a envoyé un texto, mais il a bien fait de corriger mes erreurs. À 9 000 euros, mettez 10. À 9 000 euros, mettez 10. À 9 000 euros, ici, la sœur de Vertan. À la famille de... La famille de La Sylphide. Purple Mood. Vanishing Prairie. 10 000. 10 000 euros. À 10 000 euros, clenchère à 10 000. 10 000 euros, 11 000. 11 000 euros. 11 000 euros, 2 000, clenchère à 11 000. À 11 000, 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 à 12 000, à 12 000, à 12 000 euros, à 12 000 euros, c'est contre vous, clenchère à 14 000, 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 à 15 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 à 17 milles 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 grégoire votre enchère en face pas d'erreur fini dominique à 17 milles on va la juger à 17 milles aux dernières fois 17 milles le 515 à juger 17 milles euros grégoire votre enchère le numéro 511 présenté par le hara des longs un poulain ben et le 11 mars par turtle ball et 26 turtle ball sur le frère de trois vainqueurs le frère de vitex la famille de soccar la famille de six camps la famille de soccar combien de butons turtle ball 3000 euros à 3 mille 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 3 mille à 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 4 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 mille à à 4000, à 4000 euros à la famille de Sokar ici, à 4000, à 4000 euros, 5000 euros, Solène, à 5000 euros c'est Solène l'enchère, à 5000 euros, à 5000 euros, 6000, maintenant l'enchère, à 6000 euros, c'est Audrey qui tient l'enchère, à 6000 euros, 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 à la famille de Sokar ici, Turtle Ball, 6000 euros, 7000 euros, mon enchère, 7000 euros, c'est vu, à 7000 euros, à 7000 euros l'enchère à gauche, à 7000 euros, à 7000 euros, c'est contre vous Solène, à 7000 euros, 8000 euros, à 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 8000 9000 €, 9000 €. 9000 €, mais 10, monsieur. À 9000 €, l'enchère en bas, maintenant par soleil, à 9000 €. À 9000 €, mais 10, monsieur. À 9000 €. À 9000 €, 9000 €, vous le perdez ici, le fils de Turtle Ball. À 9000 €, la famille de Socar. À 9000 €, à 9000 €, et c'est contre vous, votre erreur à 9000 €. À 9000 €, c'est Solène l'enchère en bas. Pas d'erreur, contre vous, monsieur. À 9000 €, et on va la juger, le fils de Turtle Ball. À 9000 €, dernière fois, 10 000 €. 10 000 €, nouvel enchérisseur. À 10 000 €, Guillaume votre enchère. A 10 000 euros et c'est contre vous monsieur A 10 000 euros et c'est contre vous Solène en bas pas d'erreur A 10 000 euros 11 000 euros 11 000 euros et vous êtes de Guillaume à 11 000 A 11 000 euros à 11 000 A 11 000 euros fini à gauche A 11 000 euros c'est Guillaume Blanchière 11 000 pour un Turtle Ball Il est présenté par Thierry de l'Aéronière Il s'appelle Vini Le neveu d'ailleurs de Socar Qui est de Sneaky Socar c'est Joël Bonnard A 13 000 euros que dit-on en face A 13 000 euros c'est contre vous messieurs A 13 000 euros mais 14 A 13 000 euros l'enchère au téléphone joueur à 13 000 A 13 000 euros c'est fini A 13 000 euros merci A 13 000 euros dernière fois Et Joël Bonnard qui était hier soir Chez Hervé Votre partenaire santé Alors on a aussi un petit clin d'oeil à faire sur votre page élevage C'est ce qu'il en est Oui j'ai vu On en parle au micro Arad Savoir c'est Nicolas Delagenette Qui est présent sur France-Cyr Par exemple Nicolas Delagenette peut parrainer un nouvel ever qui ne serait pas encore présent sur France-Cyr Et qui voudrait le devenir Et pour cela Quel serait son intérêt donc ? Et pour cela Le Arad Savoir bénéficierait d'un mois offert Un mois supplémentaire offert pour son abonnement Bonne affaire Le système de parrainage pour en savoir plus et pour en bénéficier n'hésitez pas à m'appeler Loïc Stécher 0,6 Bon c'est marqué donc Vas-y dis-le 32 Oui 78 70 78 Pour toutes les fans Un mutatire à 3000 euros les enfants Une mutatire diplômée s'appelle-t-elle Présentée par le Rade Savoir La mer est par Martaline Le premier produit de la mer C'est Martaline Le numéro 500 Le 518 est présenté par Loira-Détrohan Un Poulain-Benne le 22 mars par Elusive City et Volvoretta 5000 au restaurant Et donc c'est vendu puisque Nicolas Dagenet est devant nous Et oui son frère Jolie Vitesse est gagnant Et placé depuis l'apparition du catalogue Et il vient de très bien courir au niveau groupe 3 en Angleterre Depuis l'apparition du catalogue Le 518 désormais Un Un fils d'Elusive City et de Volvoretta Gagnante du prix Vermeille Volvoretta C'était en 2000 déjà Fille de soif Dancer A été également deuxième de Yann Et troisième du prix de la Ré-Triumph Malheureusement Volvoretta n'a pas produit à Elle n'a d'ailleurs donné aucun gagnant Volvoretta Elle est la mère de la grand-mère de deux gagnants En Scandinavie Espérons que ce fils d'Elusive City puisse au moins gagner pour sauver l'honneur de Volvoretta Et les enchères qui partent du restaurant C'est Jean-Jacques qui se manifeste Le 2 ans très prometteur à 20 000 Le 2 ans très prometteur à 20 000 C'est le propre frère d'ailleurs Il vient de gagner en septembre dernier Il s'est placé 6ème de groupe 3 Il y a quelques jours Il est entraîné par Carl Burke Pour Chartrand Stud Le lèveur d'ailleurs de ce fils d'Elusive City La Volvoretta faisait d'abord partie du giron des prévignères de New South Park Stud L'entité anglaise de la famille Jacobs A 25 000 euros On a le juge 25 000 euros Jean-Jacques au restaurant Votre enchère Merci Le numéro 519 est présenté par le Hara des Granges Une femelle baine est le 11 de janvier Par Diamond Green et Wevenhoe A noter que cette pouliche est vendue sans TVA Des filles soldes without VAT Un petit film de Diamond Green De superbes images De Diamond Green Filmé chez Mathieu Deguison-Garros Qui le tenait d'ailleurs Diamond Green Qui était à la tête de son étalon Et bien 6 000 euros Ces images Ces images ont été tournées Vous l'avez vu Arrivé de la neige Chez Mathieu Deguison-Garros Dans le Gers Ce qui rendait très bien Puisque Diamond Green est noir Ce fils de Green Desert Qui est le père de 7 vainqueurs individuels Pour sa première production Âgée de 2 ans En 2014 Sa première production française Et qu'on suit en France Donc Pour revoir le film De Diamond Green N'hésitez surtout pas A cliquer sur le lien A côté A droite même Du direct 12 000 euros 12 000 euros Soit plus de 1 641 000 Et 100 Yen 120 Yen Pour être précis même Le numéro 520 Est présenté par la HSV Agency Une femelle baie foncée Née le 5 mars Par Dr Fong Et Xachouza Oh la HSV Agency Qui est la HSV Agency C'est le hara de Saint Vincent Tout simplement Thierry Dallalonga Donc il nous a précisé hier soir Que son étalon Enfin son étalon Je dis son étalon Il faisait la menthe pour l'instant Au hara de Saint Vincent Lou Breton Ce fils d'Anaba Formidablement bien né Avec une mère par Irish River Qui s'appelle Louvre La mère de Lil Wing Entre autres Et donc Lou Breton Qui appartient Entre autres A Thierry Dallalonga A François Bayrou Également Que ça lui S'il nous écoute Thierry Dallalonga Est lui présent Au tour du ring Et donc ce Lou Breton Qui sera Déplacé au hara de Favry Pour la saison de mont 2015 Toutes les informations Sont bien sûr En ligne sur France Cire Dans un papier Que j'ai sorti hier soir Donc Il y a un Lou Breton Qui s'est vendu 15 000 euros Hier Acheté par la curie Drost Pirey Kruxel Et qu'il a vu Beaucoup de De Lou Breton Notamment aux ventes A la test L'autre jour Également Qui les a beaucoup aimés Les Lou Bretons Et Thierry Dallalonga Fait entièrement confiance A Philippe Ladrou Du hara Du Favry Donc son lieu de monte Et de station Pour 2015 Quant à la carrière A la carrière des talons De Lou Breton Parce que Philippe Ladrou Jusqu'alors Jusqu'alors Avait déjà hébergé L'Ordre du Sud Il y a 133 juillement Cette année L'Ordre du Sud Le Rocodore du centre-est A 10 000 euros Le Marthe va tomber A 10 000 euros Merci A 10 000 euros On la juge 10 000 euros 10 000 euros Donc pour Une femelle par Dr Fong La mère par Xar La grand-mère par Nashwan On en a parlé tout à l'heure Avec Arnaud C'est la fée du hasard Et c'est Nicolo Riva Nicolo Riva Qui signe le bon Qui est en compagnie Juste à côté d'ailleurs De son frère Julio Riva L'ancien patron du hara du téné C'est son frère Donc Nicolo Riva Qui a repris Les reines du hara Le hara du téné Donc il signe à 10 000 euros Alors bon Petit doigt va me dire Me dit déjà Que je crois que Nicolo Riva Va signer sous le nom De European Blue Stock Management Bon j'en reviens de la régie Il y a combat avec le clavier là Il est bloqué Donc on est en train de mettre de l'huile Un peu pour le dérouler Je sais pas Il a pris l'eau cette nuit Il s'est rouillé Non non je blague C'est un problème logiciel Parce que tout est tout à fait informatique Il y a un bug logiciel Donc voilà On est obligé de débuguer ça Mais ça prend évidemment quelques minutes Tout ça c'est toujours un petit peu long que prévu A 3 000 euros la soeur d'exotique C'est sûr A 3 000 euros Dernière fois Ça va venir Ça va venir A 3 000 euros On adjuve L'eau suivante Ah bah non on déjuge pas L'eau suivante 522 est présenté par le Hara d'Etreuand Un poulain benne le 2 mars Par Palace Episodes Et You Rock My World Palace Episodes Palace Episodes Produit des... Qui produit des 2 ans Palace Episodes Et c'est le premier produit D'une soeur de Lungua La famille de Lou Vetterie Les Louings Le solitaire Le sauvage You Rock My World C'est le nom de la mère You Rock My World You Rock My World A un titre de Michael Jackson Moi qui suis un grand fan de Michael Jackson Je dois quand même avouer Que You Rock My World C'est un titre un peu Du Michael Jackson du matin quoi C'est pas du Michael Jackson Après 20 heures Ouais non 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 C'est un peu un Michael Jackson de tapette Faut le dire You Rock My World 3000 euros pendant ce temps là You Rock My World Le père c'est Palace Episodes L'étalon Avec ses 2 ans 3000 euros L'étalon du hara Du logis Saint Germain La famille Willenstein De Lou Sauvage Lou Vetterie Et Lou Breton On vient d'en parler tout à l'heure Lou Breton Alors ce boulin là Est né le Le 2 mars 2013 Alors si vous voulez que Qu'est ce qui s'est passé le 2 mars 2013 Le 2 mars 2013 Je ne m'en rappelle plus D'accord Mais si vous voulez que Par exemple Que ce boulin Qu'un boulin naisse plus tôt Donc la mère Tout naturellement Il faut qu'elle vienne en chaleur plus tôt Et ce que propose Equilume C'est de la luminothérapie Pour les chevaux Pour tout type de chevaux Pas que pour les poulinières Et également Pourquoi pas Pour les chevaux de sport Également Quand ils sortent En concours Hippique N'hésitez pas à appeler Alain Darrow Pour bien d'autres informations Et donc merci à lui Equilume l'un des sponsors De France Cire Madame Christian Baillet Pour ce boulin Qui va partir Donc à l'entraînement Chez Christian Baillet Dans le sud-ouest A la test Désormais On va rester dans le sud-ouest D'ailleurs Avec le hara du Grange C'est à dire Le lot 523 Qui est absent je crois Et ben voilà Donc on va passer Pas au 523 Et on va pas rester Dans le sud-ouest On va remonter Dans l'ouest de la France Au hara du Saz Chez Roger Simon Devrais-je dire Désormais Nicolas Simon Puisque Nicolas Son fils A repris La direction du hara Du Saz Donc Où fonctionne Soul City Entre autres Et où fonctionne Également un nouvel étalon Qui est arrivé Cette année C'est Sriputra Un fils Oasis Dream Qui a bien marché Cette année Il a sailli Environ 60 juments Sriputra De même que Dragon Dancer Qui lui aussi A ses soixantaines de juillet En 2014 Dragon Dancer Qui lui aussi Fait la monte au hara Du Saz Hey baby C'est le nom C'est le nom de ce poulain Hey baby 8000 Plus vous Solène 9000 Contre vous Audrey 9000 Le fils de Soul City A 9000 A 9000 A 10 000 10 000 A droite L'enchère A 10 000 A 10 000 euros A 10 000 euros 11 000 11 000 11 000 11 000 Plus vous à 11 000 A 11 000 euros A 11 000 euros L'enchère 12 000 Jérôme 12 000 Plus vous Solène A 12 000 euros L'enchère Et Parc Jérôme Maintenant A 12 000 euros 13 000 Il est grand hein ce poulain Il est très grand ce poulain de Soul City A 13 000 euros Qui couvrent chez le 13 000 A 14 000 14 000 Audray A nouveau A 14 000 A 14 000 A 14 000 Audray L'enchère 15 000 15 000 15 000 15 000 Plus vous Audrey A 15 000 A 15 000 Qui couvrent chez le 13 000 Fait le premier fils d'Elusif City A devenir étalon Il y en a d'autres depuis A 16 000 euros A 16 000 euros Je crois pas J'en ai pas l'impression Mais même pas seulement dans l'hexagone Dans le monde entier Fini à droite A 16 000 Fini Jérôme A 16 000 euros On va la juger à 16 000 Fini ici Oui 17 17 000 17 000 Plus vous Solène Il plaît bien ce poulain Pourtant je sais pas Il a un truc Il a du développement Il a un truc ce poulain Il a un truc ce poulain Il y a un vrai L'ex-Panta qui est là Aux côtés d'ailleurs De Roderick Simon Je vois Nicolas Simon Bien accompagné là Il est caché Mais je l'aperçois quand même Là je l'aperçois pour le coup Parce qu'il est caché Ah 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 Nuance On passe les 20 000 On va rappeler le top price de la journée C'est 36 000 pour l'instant On va aller assez vite aujourd'hui Je crois Loïc Parce qu'à part quand il y a des lots Qui se vendent comme ceux-là Il y a certains lots Qui se vendent beaucoup moins cher Et voilà Aujourd'hui Enfin assez vite On a fait 40 lots pour l'instant Et 40 lots pour l'instant En 1h25 Le 525 est absent Nous passons au numéro 526 Présenté par Loire d'Ombreville Un poulain green Et le 25 février Par Dalakani et Adolphe Ah bah le 525 est absent Donc on va pas regarder le 525 On va passer directement au 526 Poulain de Dalakani et Adolphe Il y en a par Cholokov Donc là on va parler plutôt De distance classique Que ce soit pour le père d'Alakani Ou le père de mère Cholokov Dont on rappelle qu'il a été exporté en Irlande Pour devenir un étalon d'obstacle Cholokov Alors qu'il avait fait beaucoup de chevaux de plat En Allemagne Et c'est Cédric Boutin Qui a acheté le lot précédent à 21 000 Si je ne m'abuse Ou c'est pas Cédric Boutin d'ailleurs Qui est en train de discuter avec l'acheteur Il y a Marco Pozzi Et là il y a Laura Crizetti Enfin c'est marqué sur son blouson Parce qu'on la voit derrière C'est pas mal aussi de la voir de derrière C'est plutôt agréable Enfin parce que c'est pratique Parce qu'on voit son nom sur son blouson Oui on aura compris Sinon moi je le saura Je ne sais pas qui est qui est Laura Crizetti Donc je voudrais sûrement être de la famille de Bruno Crizetti Grande famille italienne Il y a les Crizetti Il y a les Rispoli Les bottes Donc Adolfina Une souche allemande Donc là évidemment je laisse la parole à mon voisin Avec une grand-mère par Monson Ce qui est assez rare La grand-mère est déjà par Monson Elle est née en 1997 Alors là on a un modèle radicalement opposé au lot précédent Alors c'est vraiment les choses sont assez incroyables Le lot précédent c'était une origine purement précoce Et on avait affaire Parce que sous le City Big Shuffle C'était vraiment du précoce On avait affaire à un grand cheval Voilà très développé Un grand cheval Et là on a un Dalakani-Sholokov-Monson Donc c'est tout 2400 mètres et plus Et on a affaire à un petit poulain Rabelais Il a été élevé dans le Calvados ce poulain-là Donc il est né en France Il a été élevé par la style Krapakoytza Je ne connais pas du tout La style Krapakoytza D'accord Et cette année la mère est suitée d'un mâle du Duke of Marmalade Aïe Il a été élevé par la style Italie Je ne connais encore moins D'accord Alors affaire criminelle Faites entrer l'accusé Ah le père c'est Authorize J'aime beaucoup Authorize Pourquoi j'aime beaucoup Authorize Et bien parce qu'il fait beaucoup de vainqueurs Voilà c'est une bonne raison pour bien aimer un étalon Tu vas le mésestimer, mépriser En Angleterre ou en Irlande C'est Ralph Ernst qui signé le bon On reste chez nos amis d'Outre-Rhin Les enfants d'Angela Merkel Les neveux d'Helmut Kohl Bon morceau que ce Fist Authorize Qui apparemment ne suscite pas les foudres Enfin ne suscite pas beaucoup d'intérêt chez les acheteurs Parce qu'on en est toujours à 3000 Il n'y a pas eu d'encher A 3000 euros pour le Fist Authorize A 3000 A 3000 euros c'est bien vu A 3000 euros A 3000 euros C'est dur quand même Parce qu'un beau poulain d'Encher Pas d'encher à 3000 euros Moi je ne l'ai pas vu dans les détails Peut-être qu'il a des défauts Mais on va retirer alors Le numéro 528 est présenté par le hara du 4 ans Une femelle baine née en Irlande le 24 avril A 6 millions élevés en France Son frère qui est hongre Qui est un Eric Can Run C'est un entraînement chez Fabrice Chappé Bon ben on tourne la page Un Lord Chanakil On n'a pas beaucoup parlé de Lord Chanakil pour l'instant Alors parlons-en Parce qu'il n'a pas été beaucoup représenté Parmi les Yardings d'Octobre Lord Chanakil Le fils de Spade La preuve c'est son premier et dernier lot Un unique lot d'Octobre alors du coup Oui tout à fait Mais j'ai l'impression qu'on ne va pas beaucoup en parler Parce que là les autres Ah si Alors Lord Chanakil c'est parti Prise en Pratt On est d'Angleterre Un cheval ami Issu d'un père américain Space Town Excellent fils de God West La souche c'est celle de l'Irlandaise Springstar la groupie Les chevaux qui ont gagné chez Robert Collet Et puis Carlos Lafont parias L'an dernier en octobre 2013 Arnaud a ses mêmes ventes Il y a 3 Lord Chanakil qui sont passés en vente Acheté 35 000 euros par Jean-Claude Rouget 20 000 euros et 30 000 euros par Christiane Moubré Ah ouais ? Oui tout de même Et en août 2013 Un Lord Chanakil a été acheté 160 000 euros par SCAS Non Et là 6 000 Bon Ne serait-ce Est-ce que c'est pas parce que tout simplement Les premiers produits ils ont 2 ans Et ils ont 2 ans Père de 2 ans exactement Père de Tiacas Mais voilà C'est vrai qu'en Angleterre Quand il fait pas un gagnant en Irlande Quand il fait pas des gagnants d'entrée de jeu Dès le mois d'avril et le mois de mai A 2 ans T'es considéré comme un ratat Oula il est gros celui-là Alors 523 29 pardon Le rat de Manville Qui nous présente Le fils de Elusive City On aurait pu le croire 5 000 voulez-vous 5 000 5 000 5 000 qui offre 5 000 3 000 voulez-vous 3 000 3 000 Costaud hein Lyon Pour débuter le fils de Elusive City A 3 000 A 3 000 euros Oui 3 000 Benorama par Anaba A 3 000 euros A 3 000 euros A 3 000 euros Qui coût enchaîn de 3 000 A 3 000 euros Qui coût enchaîn de 3 000 A 3 000 A 3 000 euros l'enchère A 3 000 euros A 4 000 4 000 4 000 Guillaume 4 000 4 000 Qui coût enchaîn de 4 000 C'est une souche du rat de Manville Puisque sur la 3ème heure On trouve Payne Hope Rock Et Payne Hope Jérémy gagnant 2 Cette année Payne Hope A 4 000 euros l'enchère Par Guillaume A 4 000 euros Rien au-dessus de 4 000 euros C'est bien vu Pas de regret nulle part A 4 000 euros Personne ne couvre l'enchère De 4 000 5 000 5 000 Guillaume à nouveau A 5 000 euros 5 000 L'enchère à gauche A 5 000 A 5 000 euros A 5 000 euros Qui coût enchaîn de 5 000 A 5 000 euros Le fils d'Elusif City A 5 000 On va l'adjuger A 5 000 euros C'est bien vu 6 000 6 000 6 000 6 000 Guillaume toujours A 6 000 A 6 000 euros A 6 000 euros Qui coût enchaîn de 6 000 A 6 000 euros A 5 000 euros Qu'on fout ça Parce que 10 000 5 000 3 000 P usability Allons-y 3 000 3 000 euros 3 000 La fille de Jumsen A 3 000 A 3 000 La fille de Jumsen A 3 000 Qui offre 3 000 Pour débuter Mettez-vous enchaîn Allons-y 3 000 euros L'enchère Pour la fille de Jumsen A 3 000 euros A 3 000 euros Qui offre 3 000 A 3 000 euros Seulement l'enchère A 3 000 euros A 3 000 euros La fille du Jumsen A 3 000 Allons-y La fille de Jumsen à 3 000 euros. À 3 000 euros qui offre 3 000. À 3 000 euros. 3 000 euros la fille de Yougzen à 3 000. C'est lui qu'à 3 000. À 3 000 euros. À 3 000 euros personnelle. 3 000. À 3 000 euros la fille de Yougzen à 3 000 euros seulement. Pas de regret non. À 3 000 euros. 3 000 euros c'est bien vu. Pas de regret nulle part. À 3 000 euros. Bon... Il n'y a pas d'enchères. Bon, on va passer au suivant alors, dites-donc. Loira du Petit-Hellier, 531, Brightface par Way of Light, nièce de Precious Benus, gagnant du Criterium du Grand Languedoc, la famille de Volga, Valet Enchanté, Victory Cry, et Vespawn aussi. 8 étalons au Hoira du Petit-Hellier, qui est des armes étalons chez Mathieu Talleux. Oui, et Vespawn, et il était voisin de boxe de Way of Light. Way of Light, oui, qui a commencé sa carrière d'étalon au Japon, c'était un cheval d'une souche de Mirko, et qui est revenu après chez Patrick Chetville au Hoira du Petit-Hellier. D'ailleurs, le produit là, le Way of Light, il est très très signé du père. qui court en jeu de 4 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000 au cher, 6 000, 6 000, 6 000, 6 000, 6 000 à 6 000 euros, 6 000, 6 000, plus vous, Solène, à 6 000, à 6 000, à 6 000 euros, à 6 000 euros, qui court en jeu de 6 000, à 6 000 euros, nous sommes à 6 000 euros, à 6 000 euros l'enchère, à 7 000, 7 000, 7 000, 7 000, à 7 000, à 7 000, à 7 000, Mr Solène toujours à 9000. A 9000 euros, à 9000 et 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, à 10 000. A 10 000, à 10 000 à 10 000 euros. A 1000 euros, plus vous Solène L'enchère à 10 000. A 10 000 euros, à 10 000 euros, qui couvent en chat de 10 000. A 10 000 euros L'enchère à 10 000 euros, plus vous Solène. 11 000 voulez-vous ? A 10 000 euros, on va l'attüher, à 10 000 euros. A 10 000 euros, plus rien au-dessus de 10 000, c'est bien vu, pas de regrets non. Fini Solène, à 10 000 euros... On est juge. Bernard, 10 000. Le numéro 532 est présenté par Loira du Lieux-des-Champs, une femelle alzane et le 6 mai par Zane. Alors Loira du Lieux-des-Champs, Richard Powell, qui a fait un buzz le premier jour en signant le deuxième top prize avec un poulain à 270 000 poulains achetés au mois de décembre, c'est-à-dire il y a 10 mois pour la sauve de 24 000 euros, ce qui est évidemment bien inférieur. 5 000, 3 000, 3 000, 3 000, Guillaume l'enchère à 3 000, 4 000, 4 000, 4 000, Solène l'enchère, à 4 000, plus vous Guillaume, à 4 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000 à gauche l'enchère. C'est une fille de Zafine et Brise Océane par Kendor, ah ah Kendor, excellent père de mère Kendor. Et la mère est soeur de Art Martial, un Monsun qui a été un bon cheval en France, il a gagné le Royale, qui l'entraînait Art Martial ? Rouget non ? A 7 000 euros, à 7 000 euros, à 7 000 euros l'enchère, à 7 000 euros... C'est la famille de Sovietstar ! A 7 000, à 7 000 euros l'enchère, 8 000, 8 000, 8 000, 8 000, 8 000, 8 000... Sovietstar qui a passé sa retraite à Ballylingstead chez John O'Connor. A 9 000, à 9 000 pour la fille de Zafine, à 9 000, à 9 000 euros, à 9 000 euros... Et qui est mort il y a quelques jours. A 9 000 euros l'enchère, à 9 000 euros c'est bien vu, pas de regret. A 9 000 euros l'enchère c'est bien vu, 10 000, 10 000, 10 000, Guillaume, 10 000 toujours... Et Geneviève Deveux qui a élevé cette fille de Zafine. Et la mère Brise Océane avait été co-élevée par Philippe Faurien et Mathieu D'Aguzion-Barros. A 10 000 euros, à 10 000 euros qui couvent en château de 10 000, on va la tuger, c'est bien vu. Par le Grénon, à 10 000 euros... Grand-mère et par Priolo, qui était à l'entraînement chez Alain Droit et Dupré, qui avait gagné à Chantilly sur 2 500 mètres. Bon, à la foule qui nous écoute, les centaines de milliers d'internautes, ou presque, qui nous écoutent et qui attendent avec la plus grande impatience le clavier. Enfin, un petit problème technique, mais qu'on est en train de résoudre. Et que notre vaste équipe technique composée de deux personnes, eh bien, qui doit tout faire en même temps, a du mal à résoudre. Mais ça va venir, je ne désespère pas, nous ne désespérons pas. Ah, ils sont sous le coup, ils sont au taquet. Ils sont à Donf. Dunkerque, bah tiens, Dunkerque, qui va faire la saison, la monte à l'année prochaine. Oh, à Raducor enchaîner. Oussat ? En Mayenne. Oussat ? À côté de Château-Gontier. Oussat ? À Benil. À Benil. C'est l'adresse de la boîte de nuit, la Carapate. La Carapate, oui. Alors là, les acheteurs du milieu précédent sont en couloir en face, tu les vois. Ou tu les aperçois ? Tu les vois ou tu les aperçois ? Je ne parviens pas à les apercevoir, mais je crois que c'est Geneviève Neveu qui discute avec l'acheteur. Mais justement, l'acheteur, bah, il est là, je ne peux vraiment pas le voir, là. C'est le roi du quenet désormais qui vous présente cette fille de Dunkerque, puisque Dunkerque, finalement, jusqu'à présent au roi du quenet. Sœur de Calcuta, Pallis, c'est la sœur de Yang Ho également, et la sœur de Rennes-Sélas. Madre Grénon, à 8000 euros, un fils de Montmartre, on a de juge, Guillaume 8000. Le numéro 534 est présenté par Coulence Consignment, une femelle baine est le 9 avril par Moutatir et Carmelixia. La mère est gagnante, propre sœur d'une gagnante de deux courses, cette pouliche, par Moutatir, la mère par Lynamix. Très bon père de mère, Lynamix. Premier produit gagnant de deux courses, propre sœur d'une gagnante de deux courses, de la famille d'Execute, de Tehouta, groupe 1, groupe 2. Combien offre-t-on pour la fille de Moutatir ? 10 000, voulez-vous ? La fille de Moutatir, la mère par Lynamix, à 10 000, à 10 000, à 10 000, à 10 000, à 10 000 euros, 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 à 5 000, 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 à 5 000 euros, à 5 000 euros, qui couvrent enchaînes de 5 000, pour la fille de Moutatir, à 5 000, à 6 000, 6 000, 6 000, 6 000, 6 000, 6 000, 6 000, à 8 000, 8 000, 8 000, 8 000, 8 000, 8 000, 8 000, 8 000, à 8 000 euros, et 8 000 euros. Une petite foule en délire qui est venue pour voir cette fille de Mutatir, magnifique d'état, très très beau poil. Elle est née en France le 9 avril, présentée par Anna et Chris Payon, du coup en France Agnes. Il y a Marc-Antoine Barriache qui a été téléphone, l'équipe de la Comunière qui a été également présente. Il y a également 10 0001, tout petit. Philippe Soderre est toujours dans la salle, je ne pense pas qu'il mette les enchères. Elle est dans un état, elle est dans sa robe de mariée, cette fille de Mutatir, avec une mère par Dynamics et une grand-mère, par A.S. de Nord. Il prend des éclatants français. Elle va sans doute dépasser le cap price. A 30 000 euros, à 30 000 euros, la fille de Mutatir, la mère par Dynamics, à 30 000. A 30 000 euros, la mère gagnante, elle est propre soeur d'une gagnante à 30 000 euros, à 30 000 euros, on va l'adjuger. A 30 000 euros, c'est bien vu, par l'organe. Le 2 ans, l'oeuvre est en sortie provisoire pour l'instant. C'est la propre soeur de l'espérance. A 32 000, 35 000, 35 000, 35 000, toujours Jérôme Blanchère à 35 000, à 35 000, à 35 000 euros, la fille de Mutatir. Il courait d'abord sous la casette de Ronchalant Racing. C'était Ben Vattel, qui avait été acheté à 35 000, à 35 000 euros, on va l'adjuger. A 35 000 euros, Blanchère, par Jérôme, à 35 000 euros, c'est fini Jérôme, on peut l'adjuger maintenant. A 35 000, fini Solène, à 35 000 euros, on la juge. 35 000, Jérôme. Le numéro 536 est présenté par le Haradou. Beau cheval. Il était dans sa robe de mariée, je veux dire, nous. Ah oui, ah oui. Belle bête. Bon, le clavier, ça y est, il est débloqué, dit. Donc il faut le revisser maintenant. Remonter le piano. Sylvain Vidal. Sylvain Vidal. Qui avait déjà la propre soeur d'espérance. Troisement Mutatir Dynamics, c'est un vrai croisement français. Messagère, fille de Solène Langère, à 5 000, à 3 000. Messagère, fille de Solène Langère, à 5 000, à 3 000. C'est bien vu. À 3 000 euros l'enchère, à 3 000 euros. À 3 000 euros qui est couvre enchère de 3 000. À 3 000 euros l'enchère, à 3 000 euros. À 3 000 euros, vous la laissez partir. C'est bien vu. Padre Grénon, votre enchère Solène, à 3 000 euros seulement. La fille de Soledior. Pour la Soledior, c'est pas gagné. À 3 000 euros, rien au-dessus de 3 000, c'est bien vu. Vous la laissez partir. Ah bah là, cette année, il n'est pas commercial, le cheval. Il faut le dire clairement. 3 000 euros. Un juge. Solène, 3 000. Voilà. Le numéro 536 est présenté par le Haradouf. Oh, par contre, Diamond Green, alors là, là, c'est commercial. Jean-Drayan. Fille de Diamond Green, gagnant de la deuxième de la poule, décès. On est en photo pour ce fils de Diamond Green. 5 000, voulez-vous ? 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000. Pour débuter, 3 000, voulez-vous ? 3 000, le diamant green. Oui, 3 000, 3 000, Gérôme. À 3 000 euros, 4 000, 4 000. Eh ouais, deuxième paire des deux ans, cette année, derrière, l'inapprochable, si uni. À 5 000 euros, à 5 000. Diamond Green, fils de Green Desert. De la Grande Souche, Dédé, de la Gardère. Et allons confirmer au Radégrange qui nous présente ici un de ses produits qui s'appelle Insolito, par Chaudrayan, la mère, par One Cool Cat. Ça, c'est pas le pied, mais bon, peu importe. C'est elle-même issue d'une belle origine. La Gardère. La Gardère, effectivement. Avec l'introduction du son de l'Inamix par la grand-mère Brixa, qui est une fille de l'Inamix. Selon la méthode, si tellement souvent employée par... Jean-Luc Lagardère. Voilà, Jean-Luc Lagardère est tellement efficace, c'est-à-dire croiser une origine américaine avec l'Inamix. Camille, toujours à 20 000, à 20 000, à 20 000, à 22 000, à 22 000, à 22 000. Et Chaudrayan, ce poulot, il s'appelle Insolito. Il a été élevé, bien sûr, au Radégrange. Et la mère avait déjà été élevée par Mathieu de Guizangarosse. Et au point de Call 4, il avait récupéré Brixa. A 22 000, le Diamond Green à 22 000, à 22 000, à 22 000 euros, à 22 000 euros. Plus vous, Dominique, et on va être jugé à 23 000, 23 000, 23 000, 23 000, qu'à lui contre vous, 25, voulez-vous ? Brixa, d'ailleurs, une mousseur de Prophalia. A 23 000, à 23 000, à 23 000 euros, 24, si vous voulez. Qui est fait carréreuse, ou la kazakh verte, épaulette. À 23 000 euros, contre vous, à 23 000, à 23 000 euros, l'enchaire. À 23 000 euros, plus 24, 24 000, 24 000, 24 000, Dominique, il faut mettre 25 maintenant. À 24, 25 000, 25 000, 25 000, à 25 000, à 25 000, à 25 000, à 25 000, Camille, contre vous, à 25 000, à 25 000, à 25 000, enchaire par Dominique, à 25 000, à 25 000, c'est bien vu, pas de regret. À 25 000, au plus vous, à 25 000, on va juger, il y a tôt deux heures qu'on est en direct. À 25 000 euros, enchaire par Dominique, pas d'erreur, on peut être jugé, on est juge. Dominique, votre enchère. 25 000 euros pour un Timeline, noir comme son père, de robe noire. Qui a bien pu en faire l'acquisition ? Notez que ce poulain est vendu 100 TV à hauteur de 33%. 33% de ce sauce est solde sans VAT. À la bonne 1. Un fils de Redback, Redback, le père de Lahib, la mère par Cape Cross. Redback, on en parle, on connaît, on en a parlé tout à l'heure, donc je vous ai dit une bêtise, il avait commencé sa carrière, on va être victôt. Non-Pointe ou Aradio Oggenlay. Et il fait la monte désormais, enfin l'année prochaine, il fera la monte à Rosière-en-Saline. Et il est présenté, ce poulain de Redback qui porte le lot 537, par la cour Orio. Et il a été élevé par, je vais dire 7,8. La mère s'appelle Crosshaven. C'est le 4ème produit pour un instant-là. On va donner deux vainqueurs, un placé. J'ai de 2 ans, un fils de Zafin, qui s'appelle Kraus. Kraus, notamment placé à Vissambourg, prix Nicolas Dieu. Ce fils de Redback a été coélevé par Patrick Chetvin, Hubert de Vatrigan, qui sont les propriétaires... Guy Harari, qui est propriétaire de Redback. J'ai pris par-dessus votre hôtel, Jérôme, à 20 000. Qui m'appelle ? 21, si vous voulez, 21 000. 21 000, 21 000, l'enchère à 21. 21 000, à 21 000. 21 000, l'enchère à 21. 21, à 21 000, plus là, à 21 000. 21, à 21 000, bien vu à 21. Last time, dernière fois, 21 000. 21 000, qui m'appelle à 21, bien vu à 21. Merci de votre aide. À 21 000, pas de regrets, à 21 000. 21 000, ça commence à être un prix intéressant. On rappelle qu'un Redback a été vendu de 53 000 euros. À 22 000, j'ai maintenant à 22. À 22 000, le Redback. Tu as fait du slip dans l'Est, alors. Ils devraient être contents, nos amis Michel Contignon et les autres copropriétaires, enfin les gens qui ont repris le hara de Rosière-en-Saline. Comment ça se passe, d'ailleurs ? Le hara du Rosière-en-Saline. De Rosière-en-Saline. Ex-Hara National, c'est bien ça. Ex-Hara National, exactement. Ex-Hara National, fonctionne désormais. Bien vu, à 23 000, pas de regrets. Avec le son plutôt, fonctionne désormais sous forme de coopérative. Et il y a 60 parts appartiennent à des personnes morales ou personnes physiques, notamment, je pense, à personnes morales, notamment le Conseil Général. Le Conseil Général de Lorraine a pris une participation dans cette société. On n'a pas que des éleveurs de... Oula, un très beau cheval. Ah ouais, dis donc, finis ta phrase, mais après on va passer quand même au 538, parce que là... C'est magnifique cheval. Donc la société, la nouvelle société qui a été mise en place, il n'y a pas uniquement des gens, des chevaux de course qui sont partenaires dans cette société. Il y a également des personnes qui sont impliquées dans le monde du spectacle, entre autres. Et là, on a un super cheval. Et voilà, pour un type d'argent. Magnifique poulain, présenté par le Hara des Granges de Mathieu D'Aguzan-Garros. Caine d'argent et Crystal Fire, pas Green Toon, la mère par... La grand-mère par cadeau généreux. La grand-mère, c'est Cadiva Generosa. Gagnante de Listod dans la Fontainebleau. Et deuxième du Plut Chloé. La mère de 4 mots vous équilue à gagner Listod, mais à Hauteuil. Vous êtes 16 à 16 000, à 16, à 16 000 euros, à 16, à 16 000, à 16, à 16 000 euros, à 16 000 euros, à 16 000 euros. Le can d'argent à 16 000, bien vu, à 16 000, fini, à 16 000. Le can d'argent à 16 000, la mère Green Toon à 16, à 16 000, merci, à 16 000 qui m'appelle au-delà de 16, à 16 000. Caine d'argent, une mère Green Toon, à 16 000 euros. La deuxième mère, Captiva Generosa. À 16 000 euros, nous sommes à 16 pour le can d'argent, 16 dernière fois, 16, 18, 18 000. À 18 000, c'est Camille. À 18 000, Camille, merci, à 18 000. À 18 000, j'ai maintenant à 18 000. À 18 000, bien vu à 18 000. À 18 000, pas de regret à 18 000. Alors Arnaud, si tu vois Hervé Bunel autour du riz, sache que Hervé Bunel est co-éleveur de ce poulain avec Mathieu D'Aguzan-Garros. Il est là, oui. Il était avec Mathieu D'Aguzan-Garros. Et c'est Camille, quel joli prénom, qui a eu l'enchaire. Et l'enchaire... C'est Jean-Pierre Gauvin. Ah, trop bien. Et la mère est suité cette année d'un fils de T-North, lui aussi co-élevé par Mathieu D'Aguzan-Garros et Hervé Bunel. Excellent entraîneur de sonois, Jean-Pierre Gauvin notamment, mais de bien d'autres, ainsi le jeune Saga. Alors si Mathieu Talleux s'est placé juste devant nous, c'est l'éleveur de cette fille de Nacous. Et la curve is in control, c'est ce qu'il est à la mère, curve is in control. Et elle est présentée par le rat de la reboursière Edmont-Aigu. Mathieu D'Aguzan-Garros qui vient rejoindre Jean-Pierre Gauvin, remercier de l'achat. La mère est une cousine de l'excellent étalon américain, qui s'est en Détiobo. Mais là c'est quand même difficile à vendre, Nacous il n'est pas en période commerciale actuellement. C'est le quatrième produit d'une mère qui n'a pas gagné et qui n'a pas fait de gagnant. A 3000 euros, dernière chance à 3000. A 3000 euros, bien vu à 3000. A 3000 euros, dernière chance à 3000. A 3000 euros, pas de regret, à 3000. A 3000 euros, dernière fois à 3000. A 3000 euros, on peut être jugé seulement à 3000. A 3000 euros, on la juge. Bernard 3000, c'est grave par nous. Racheté, c'est Mathieu qui en a mis une. Le numéro 540 est présenté par Nostrian Associates. Une femelle baine le 8 mai par Youmsein et Dani de Dubaï. Et notez que depuis l'apparition, son propre frère, Nabhan, s'est classé 3ème de l'Istède en Allemagne. Et c'était le premier Black Type de Youmsein d'Abbam. Ah bah oui. Et donc c'est le frère, la propre sœur de Nabhan qui passe actuellement sur le ring. Et Nabhan, c'est donc, et celui-là aussi sans doute, c'est les, c'est comment, c'est Jabir Abdullah ? Exactement. Propriétaire de Youmsein, qui a confié Youmsein au Harad du Quenet. Il a d'ailleurs beaucoup sailli Youmsein sa première année. Et il y a Jabir Abdullah qui confie quelques juments et sa production au Harad du Buf par ailleurs. Il a encore pas mal sailli cette année Arnaud. Alors que ses premiers produits, on n'avait même pas encore été sur les pistes tout simplement. Youmsein a sailli, pardon, 90 juments cette année. Extrêmement populaire. Tu as le Roc-O-D'Or ? Mais bien sûr. Ah le Roc-O-D'Or c'est le classement des chevaux qui ont le plus sailli cette année. On va commencer par la dixième place. La dixième place, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, the dixième place of the Roc-O-D'Or, c'est le père de trêve, Motivator. Avec 122 juments saillis. La neuvième place est attribuée à un étalon d'obstacles. Cap-Garde. Avec 123 juments saillis. La huitième place Arnaud, pour un débutant. Ah l'opposé de Cap-Garde, Concorico. Avec 129 saillis. Au Rat-Cerci. Et puis après, après, je n'ai pas eu confirmation encore. Il y a Siouni. Qui a saillis en tout cas plus de 130 juments. Et ce sera encore plus en 2015. Et oui encore avec les succès. On a l'Ordre du Sud, qui déménage. Etalons d'obstacles. La saillis 133 juments, O'Hara du Favri cette année. Et qui l'an prochain sera O'Hara de Cerci. Norris-Catol à saillis 134 juments. Quelle est la place ? Quatrième. Cinquième, pardon. Cinquième, cinquième pour Norris-Catol. Allons, on rentre dans le top 5. Norris-Catol. Quatrième, au pied du podium. C'est Martali. Son voisin de boxe. Le gris Martali. La troisième place est prise par un autre gris. Rajzaman. Avec 146 saillis. On a oublié de dire pour Martali, 142 juments saillis. Encore un gris à la deuxième place. Mais oui, encore. C'est Ken d'Argent. A 178 juments saillis. Et donc le vainqueur, le grand vainqueur. Et le Havre. Avec 179 juments saillis. Bravo, il a récolté ce magnifique Rocodore, ce trophée. A 3000, à 3000 euros, à 3, à 3000, à 3, à 3000 euros, la Manduro. Tant convoité, si convoité, et auquel Sylvain Vidal, il y aura de la Covinière, tient énormément. On rappelle non plus 3 premiers de la route du Rocodore. Le Havre, Ken d'Argent et Rajzaman. Suivi de Martali et de Norris-Catol qui complètent le quintet dans cet ordre. Alors désormais nous allons passer à Manduro. Manduro qui est installé en France désormais. Il aura sans doute dû commencer sa carrière de conchant, sa carrière d'étalons-enfants d'ailleurs. Après la brillante carrière qu'il y a obtenue chez André Fahm notamment. Et lui il a sailli environ 4 ans et 10 juments cette année, 30 euros. A 5000 euros seulement nous sommes 6, 6000, maintenant j'ai à 6000. A 6000 euros, à 6000 euros, à 6000 euros, joli jument couteau. A 6000 vous êtes à 6000, à 6000 euros 6, 7, 7000, 7000 euros 7, à 7000. 7 voulez-vous 8, à 7000 j'ai, 7000, 7000 nous sommes à 7, à 7000. A 7, à 7000, à 7000, à 7000 l'enchère à 7, merci. A 7000 bien vu, 8, 8000. A 8000 Dominique, à 8000 merci. A 8000 Dominique l'enchère à 8, à 8000 vous êtes 8, à 8000. A 8000 Dominique l'enchère à 8, à 8000. A 8000 qui prend le relais de 8, à 8000. A 8000 dernière fois maintenant, à 8000. A 8000 on peut être jugé maintenant. 10, 10 000, 10 000 vous êtes à 10, à 10 000. A 9, 9000 pardon, à 9000. A 9000, 9, 10 là-bas. A 10, adossé, à 10 000 debout et adossé à 10 000. A 10 000 j'ai maintenant à 10 000 là-bas. 10, 11, 11 000, 11 000 on continue à 11 000. A 11 000 plus là-haut, à 11 000 ici, à 11 000 plus par mois. 12 on y revient, j'avais 12. 13 voulez-vous, j'avais 12, 13 voulez-vous. 13 on y revient, 13 000, 13 000, 13 000. A 13 000 vous êtes, pas là et pas là. 13, 14, 14 000, 14 000 on est maintenant à 14. On monte doucement. C'est vrai que Mandoro a fait un très bon été. à 15 000, à 15 000, 15 000 l'enchère à 15, à 15 000. A 15 000 plus là, à 15 000 pas là. 15 000 Guillaume, 15, 16, 16 000, 16 000. A 16 000, voulez-vous 18 ? A 16 000, voulez-vous 18 ? 16 000 j'ai... La semaine dernière, Arnaud a un produit de Mandoro. C'est une nouvelle fois placé deux groupins. A 18 000, à 18 000, à 18 000. Ce produit de Mandoro s'appelle Ducati Montova. Merci, à 18 000 ici, à 18 000 Guillaume l'enchère. Et on va être jugé à 18, pas de regret, merci. Pas de regret Dominique non plus. A 18 000, merci. A 18 000, bien vu. A 18 000, 19 il a dit. 20, bien sûr. 20 000 G. 20 000, nous sommes maintenant à 20 000. A 20 000, merci de votre aide à 20 000 G. A 20 000, nous sommes merci à 20 000 ici. A 20 000, fini. A 20 000, pas de regret. A 20 000 euros. On l'adjuste. 20 000 Guillaume, merci, 20 000. Le numéro 542 est présenté par... C'est peut-être Larissa Knep qui était au téléphone. ... Il s'agit d'une femelle, Alsane, née le 19 février par Panis et direction Home. Une fille de Panis, la mère Gonouest, deuxième produit, premier produit, c'est placé à trois reprises maintenant. Combien débutons pour la fille de Panis ? Combien débutons pour la fille de Panis ? 3 000, 3 000 euros de croix. À 100 mètres du but, fusée attaquée par l'ombre, la corde ! L'arbre qui prend les meilleurs, qui va s'imposer, l'arbre qui s'impose avec les meufs-le-mères devant fusée. Faites-c'à-li, abeille, 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 abeille. 10 000, à 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 11 000, à 11 000, à 11 000, à 11 000 nous sommes, à 11 000, à 11 000 votre enchère, plus nous Dominique, j'ai 11 000. À 11 000, 12, 13 voulez-vous, j'avais 12 avant, 13 voulez-vous. J'avais 12 ici 13, 14, 14 000 Dominique à 14, 14, à 14 000, à 14 000 la Panis, Dominique 14, 14, 15, 15 000, 15 000 vous êtes 15 à 15 000 Jérôme 15, à 15 000 Jérôme l'encher à 15, 15 000 Jérôme. à 15 000, l'enchère, pas là, pas là, à 15 000 euros, Jérôme, à 15 000, j'ai 15, 16, voulez-vous, à 16 000, maintenant, Camille, je vous écoute, Jérôme, 16, j'ai, à 16 000, à 16 000, à 16 000, j'ai maintenant, par Camille, l'enchère à 16, merci, dernière fois, à 16, et on va juger 16, à 16 000 euros, bien vu, à 16 000 euros, Camille, à 16 000 euros, dernière fois, à 16 000 euros, on va juger 17 000, vous êtes deux, Camille, il y a 17 000, à 17 000 euros, à 17 000 euros, 18, j'ai, en haut, à 18, par Bernard, tout en haut, à 18 000, c'est plus nous, Camille, à 18 000 euros, à 18 000 euros, j'ai maintenant à 18, et on va juger, last time, dernière fois, merci de votre aide, Camille, à 18 000, j'ai, à 18 000, c'est vu, à 18 000, pas de regret, à 18 000 euros, on la juge, en haut, good morning, 18, merci. Le numéro 543 est présenté... Grand retour de Côte Marnay, Nardo, c'est... French House Table... ... par American Post et Dorak, et a noté que sa demi-sœur, la 3 ans, Sweet Dorak, a obtenu une victoire depuis l'apparution. American Post, la mère, Spinning World, la mère a déjà produit un vainqueur. Combien des butons pour la fille d'American Post ? 3 000 euros, 3 000, 3 000 euros, 3 000 euros, 3 000 euros, 3 000 euros, l'enchaire à 3 000, 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 ça va vite aujourd'hui Loïk, on a déjà passé 60 lots, on a commencé au 485, sachant qu'on va s'arrêter au lot 600. Donc on a fait la moitié du chemin en seulement deux heures C'est B Une American Post C'est d'ailleurs une fille d'American Post qui va conclure Cette session de vente d'octobre Le 600 Sordoï de Kaki Ardoï a joué le bonheur qui est au téléphone Ah joué le bonheur quand il est autour du ring c'est pour agir Mais là c'est pas lui qui met des enchères Parce que sinon Guillaume qui est son spotter préféré Il aurait déjà pris ses enchères 543 donc American Post Et donc Comme annoncé au micro Tout à l'heure la 3 ans La fille de l'oeuvre est gagnante depuis la progression du catalogue C'est la souche du top price d'hier Arnaud Ce qu'on retrouve On retrouve Auzan Huracaba Les princesses loulous également Aïe Auzan Occasional Crip Biter Dernier point Birthday Joy Compte deux places supplémentaires en obstacle Notamment dans le prix de Grenoble à Hauteuil Depuis l'apparition du catalogue Turtle Ball La mère Kendor La mère gagnante Bonne fille de Kendor La famille de Cygne Divin Désert Blanc Combien des futons ? 3 000 3 000 euros 3 000 3 000 euros 3 000 euros 3 000 euros Turtle Ball 3 000 3 000 La mère Kendor A 3 000 Bien sûr 3 4 4 000 4 000 Vous êtes 4 à 4 000 A 4 000 l'enchère à 4 à 4 000 A 4 000 euros A 4 000 A 4 000 5 5 000 5 000 6 6 000 6 000 c'est par nous A 6 à 6 000 La mère Kendor 7 7 000 Vous êtes à 7 à 7 000 A 7 000 Maintenant j'ai à 7 000 Suivons 7 8 8 000 Bien vu A 8 000 Et contre nous 10 10 000 euros 10 à 10 000 A 10 000 l'enchère 10 à 10 000 A 10 12 12 000 12 000 nous sommes A 12 000 euros A 12 à 12 boules Turtle Ball La mère Kendor Alors le clavier magique est arrivé 14 000 14 000 La mère Kendor On va l'essayer Pour mettre de l'ambiance Pour faire chauffer le roi du disco Et c'est le vieux DJ Arnaud Poirier Qui va prendre les manettes pour commencer A 14 000 Fini A 14 Dans 2 secondes On peut être jugé à 14 De Turtle Ball Une mère Kendor A 14 000 Merci A 14 000 Bien vu A 14 000 Le marteau se lève A 14 000 euros Fini A 14 000 euros On la juge On la juge Le premier Le premier Le premier à Turtle Ball Une Turtle Ball C'est placé à 2 ans Combien en frottant pour débuter ? La deuxième mère Gaillante de liste Placée de groupe Mère Pardalacani Héliostatique Sérieux Poulain 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 euros Qui m'appelle 3 3 000 3 000 3 000 euros 3 000 euros Qui débute à 3 3 000 A 3 000 A 3 000 Qui débute 3 3 000 A 3 000 Vu à 3 A 3 000 A 3 000 L'enchère à 3 A 3 000 4 4 000 4 500 5 000 A 5 000 A 5 000 A 5 000 6 à 6 000 A 6 000 L'enchère à 6 A 6 000 8 000 8 000 euros A 8 000 A 8 000 A 8 000 10 à 10 000 A 10 000 euros A 10 000 A 10 000 A 10 000 J'ai à 10 000 A 10 000 euros, à 10 000 euros, à 10 000 euros, à 10 000, 12 000, à 12 000, à 12 000, à 12 000, l'enchère à 12 000, à 12 000, 14 000, 16 000, maintenant j'ai à 16 000, à 16 000, à 16 000 euros, 16 000, 18 000, Grégoire l'enchère à 18 000, à 18 000, à du modèle 18 000, il en a 18 000, 18 000, à 18 000, 20 000, 20 000 euros, j'ai maintenant à 20 000, à 20 000 euros, à 20 000 euros, à 20 000 euros, à 20 000 euros, tout beau poulain à 20 000, 2 000, 22 000, Grégoire à 22 000, 22 000, vous êtes maintenant à 22 000. A 22 000, à 22 000, l'enchère 4, 24 000, 24 000, l'enchère à 24, 24, à 24 000. Toubou Poulain, à 24 000, 24, à 24 000 euros, 25, il a div, 5, vue à 25 000, 25 000. Allez, c'est parti. L'ambiance. La musique est parmi nous. Ce soir, c'est Disco, enfin plutôt cet après-midi. C'est Té dansant, car... Et oui, votre messie Arnaud Poirier, accompagné de sa guitare magique, Michael, est revenu. Alléluia. Et il fallait de la musique tout simplement parce qu'on va battre peut-être dans quelques instants le top price de la journée qui a été attribué, le top price de l'Arginé, pour l'instant, à 36 000 euros. C'était plutôt vers le début de cet après-midi. L'après-midi qui est courte pour l'année puisqu'elle a commencé à 14 heures. Eh bien non, le 30 top price va rester à 36 000 euros parce que c'est Guillaume qui vient de faire adjuger le lot 345 à 31 000 euros et 31 000 euros. C'était pour une fille de mutatire, étalon confirmé s'il en est, avec la mère par Diable Neyef, la mère par le Diable Neyef qui s'appelle Easy Sunday, 31 000 euros. Et oui, on va passer désormais à Weeper. Oui, 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 546 bien sûr, j'étais un peu en retard, pris dans la folie des grandeurs, dans la folie du disco puisque le 545, c'était French Spirit, Helio Statik, beau score pour Helio Statik dont on a parlé tout à l'heure qui a fait la Montohara des Brousses il y a deux ans avec plus de 130 juments saillis et puis beaucoup moins de juments saillis la deuxième saison en 2013. Il est reparti en Irlande ce frère de Soldier of Fortune avec un poulage French Spirit qui était très beau, magnifique, la mère par Delacane, il y avait pas mal de clients autour et c'était... Je ne suis pas épaulé, tu l'as ou pas ? Mon Dieu, je ne suis pas épaulé. Oui, ça va, ça va, ça va. Je m'étais juste trompé de 200 numéros, je ne vois pas où est le problème. Le 546 donc... Arnaud, Arnaud, ce 545 qui a été élevé par M. Lafique, Louis, il est très content. Oui, il était très content, il s'est présenté par un rat de ça à l'instant donc. 10 000, voulez-vous ? A 10 000, maintenant j'ai à 10 000, à 10 000 la Goldoway, 12, 12 000 bien sûr, à 12 000 j'ai Goldoway, une jument qui produit, à 12 000 bien sûr à 12, à 12 000 euros, 12, 13 000, Dames d'idées, donc c'est une fille de Goldoway, dernière production de Goldoway, la sœur de Véret Blanc, qui est un très bon cheval entraîné par Joël Boisnard. Je regarde tout de suite si Joël Boisnard est autour du ring pour mettre des enchères parce qu'il aime bien acheter les chevaux dont il connaît très bien la famille, mais je ne le vois pas. C'est on qui a acheté à 31 000 euros, je n'ai pas eu le temps d'en regarder. Oui, Arnaud c'est Nicolas Riva qui signe sous le nom de European Bloodstock Management. E-B-M, parce que Nicolas Riva a repris la tête du rat familial du rat de l'Utenay, mais par ailleurs il a une agence de courtage. Allez, 15 000 euros pour Dame d'idées, le 546. Arnaud il a acheté l'autre jour, il y avait les ventes mixtes de Baden Baden et Nicolas Riva a acheté un fils d'I was framed. Et vous, c'est cet étalon pi, je ne crois pas qu'il faut dire, je crois que j'ai dit une nouvelle bêtise, je ne crois pas qu'il fallait dire un étalon. Non, tu as dit une grosse bêtise. Voilà ! Non, c'était un étalon coloré effectivement à West Friend. Alors le 547, mais c'est intéressant, c'est un bon étalon à West Friend. Le rat de Manville, astronome royal pour la mère, Fantasy Lady pour le... Man royal pour le père, pardon, Fantasy Lady bien sûr pour la mère, une fille de Grand Slam, sœur de Lemon Juice, jus de citron. 6 000 euros, pas en haut, l'enchère à 6 000. À 6 000, merci, à 6 000, bien vu, 6, 7, 7 000, 7 000, on y revient à 7. À 7 000, 8, voulez-vous Grégoire, j'ai 7 000. À 7 000, voulez-vous 8, à 7 000, j'ai, à 7 000. À 7 000, Ingrid, votre enchère à 7, bien vu. À 7 000, fini, la fille d'astronome royal comme table ronde, à 7 000, fini. À 7 000, Ingrid, l'enchère, merci de votre aide, Grégoire. À 7 000 euros, pas de regret, 7 000, c'est ici et pas là. À 7 000 euros, merci. À 7 000 euros, la mère, jaune jument gagnante, à 7 000 euros, pas de regret. À 7 000 euros, dernière fois, à 7 000. Dernière fois, à 7 000 euros. Ingrid, au restaurant, 7 000, merci. Le numéro 548, présenté par l'heure à De Grands Camps, c'est une pouliche bénée le 21 avril par Weeper et Fait du Nord. A noter que ce cheval est vendu sans TVA à hauteur de 30%. 30% of the sauce is all without V8. Alors, j'ai une question à poser au grand public. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue à Question pour du Cognon. Qu'est devenu Shadmer ? Voilà la question à deux balles. Shadmer, c'est le frère de la mère de cette pouliche de 548. La Weeper est faite du Nord par Inchynor. Shadmer était un étalon calamiteux, c'est vrai, on le sait. Et la question est, qu'est-il devenu ? Il a été vendu 10 000 euros. Il a été vendu 10 000 euros, ce Shadmer, aux ventes de décembre 2013. Et bien sûr, la question que j'ai posée, c'est qu'est-il devenu ? Il est parti, je crois, en Tunisie ou en Libye, ou quelque chose comme ça. ... 12, 12 000, 12 000 euros, 12, Marie à 12 000, à 12 000, Marie l'enchère à 12, à 12 000, merci à 12, à 12 000, bienvenue Marie l'enchère à 12, à 12 000, vous êtes la Weeper, à 12 000 euros, merci à 12, à 12 000 euros, à 12 000 euros, à 12 000 euros, l'enchère à 12, à 12 000, la Weeper, à 12 000 euros, plus là, à 12 000 euros, plus nous, à 12 000 euros, on peut être jugé à 12 000, pas de regret, nulle part, à 12, qui m'appelle au-delà de 12, à 12 000, à 12 000 euros, 12, 14, 14, 13, 13 000, 13 000, il m'a dit 13, 13 000, à 13 000 euros, à 13 000 euros, à 13 000 euros, la Weeper à 13, merci, dernière fois à 13 000, la mère propre sœur de Nork, Nikonich à 13 000, à 13 000 euros, bien vu, à 13 000 euros, dernière fois, dernière chance à 13 000 et on va adjuger Guillaume votre enchère à 13 000, merci, 13 000, bien vu, à 13 000, on la juge, 13 000 Guillaume, merci. Le numéro 549 présenté par Loira de Cordel, Force Malas est une pouliche bénée le 8 février par Silver Frost et Force Sandia, Silver Frost, la mère, Sabiango, premier produit, d'une gagnante, de deux courses, demi-sœur de First Stream, 3 000 euros, 3 000 euros, 3 000 euros, qui débute à 3 000, à 3 000, à 3 000, à 3 000, vu, à 3 000, merci, votre enchère, à 3 000, 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 l'enchère maintenant, j'ai à 3, à 3 000, à 3 000, à 3 000, la mère, gagnante, premier produit, famille de bons performeurs en Allemagne, et donc First Stream, surtout au niveau groupe 1. Ah ouais, on est chaud là, 549, on est chaud, parce qu'il faut envoyer du clavier, parce qu'il n'y a plus pour deux heures de vente à peine. Et ce que je dois vous dire, c'est que nous allons vous révéler un très grand secret. À 4 000 euros, à 4 000 euros, Dominique Lanchère. Car nous allons acheter un cheval d'ici la fin de la journée. Mais je ne vous dirai pas qui On garde le mystère Attendez bien jusqu'à la fin Ça c'était un indice Ah Yann tu restes là jusqu'à la fin c'est mon frère C'est lui qui va mettre les enchaînes Je vous écoute à 8 à 8 000 À 8 000 contre nous Solène À 8 000 euros À 8 000 euros Dominique à 8 à 8 000 À 8 000 euros Fini Bien vu Dernière fois à 8 000 Et on va juger à 8 À 8 000 euros Dernière fois encore À 8 000 euros Dernière chance encore Une mère gagnante un premier produit 10 9 9 000 J'ai 9 000 J'ai 9 000 maintenant à 9 000 Merci À 9 000 bien vu À 9 000 Dernière fois maintenant à 9 000 euros À 9 000 euros On a jugé Solène 9 000 merci 9 000 euros Une fille de Silver Frost et First Sandia Présentée par le Harad et Cordel Ludovic Piccard Donc il présente le 159 Et qui présentera tout à l'heure le 6 Stormy River Il faut être bien sûr que nous avons fait un serial killer Un serial killer Eh oui le serial killer c'est bien sûr Jean-Pierre Garçon Non c'est une blague Jean-Pierre Garçon qui est associé avec son fils Guillaume Dans le Harad de l'hôtellerie Et il nous présente aujourd'hui Falkia Jode Une fille de Stormy River Avec la mère par Danoil Dancer Alors C'est la famille de Generous Dove de Derby Moonlight Cloud C'est la famille aussi On va m'applaudir si j'y arrive La deuxième mère est une jument japonaise Qui s'appelle Matikena Ama Kido Iri Et elle même Elle même est issue de Matikena Benizakura Et elle a produit Matikena Menimo Millau Ainsi que Machican Aura Et Bec Ça c'était plus facile Tout ça pour être vendu 6 000 euros C'était pas la peine Alors le 551 Présenté par Oli Roman Emperor Un premier produit ici De Derlandeau Un premier produit La mère gagnante de l'Estud Placée de l'Estud Pardon Et soeur de Florio Florio Fluid Dancer La famille de Fluid Dancer On débute à couvrir ici Allons-y Voulez-vous 5 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 euros Minimum Minimum 3 000 3 000 3 000 3 000 euros L'enchère Et 2 000 0 3 000 3 000 3 000 euros 4 000 4 000 4 000 8 000 4 000 Et oui, Sunday Break est un étalon, un des premiers étalons véritablement commerciaux qui arrive dans le Grand Ouest et qui a déjà eu des produits ici, à l'image, je crois qu'il en a un aujourd'hui, en photo de quoi il y en a eu hier, ici c'est une fille de Holly Roman Emperor qui est présentée par Coulon's Consignment pour le hara de Gerguet, appartenant à un anglais dont j'ai oublié le nom, on m'en a parlé avant-hier, elle a vendu un cheval à 170 000€ à une carne farm, le hara de Gerguet, oui c'est vrai, surtout par ma mémoire, vu que mon petit crouillot, mon petit scarabée, Loïc Stécher est parti boire une bière, donc évidemment, la dernière fois qu'il est parti boire une bière, c'était il y a 3 ans à la test, il est revenu avec un cheval, elle est jeune. Foundation Philly, la mère, par Lando, était une bonne pouliche de course chez François Doumen, elle a été placée de l'istade à plusieurs reprises, notamment dans la coupe des 3 ans à Lyon, contre les mâles, et puis elle a été quatrième du prix de Royaume Moins, groupe 3, celui de Florio, qui a gagné une pouliche de Monson, qui a gagné un groupe 1 en Italie, le premier Liga Tézio. Alors, cette pouliche ressemble énormément à son père, Oli Roman Emperor, qui est un petit cheval, qui produit en général assez petit, d'ailleurs Morandi, son meilleur des fils connu en France, c'était petit, mais celui-là, c'est le portrait craché, celle-là, pardon, c'est le portrait craché d'Oli Roman Emperor qui a gagné le prix Jean-Luc Lagardère, effectivement. Ah oui, c'est le portrait de sa mère, de son père, pardon. La mère a été plus grande, Foundation Filier, un peu comme une Lando, quoi. Pourquoi elle était bonne, ma blague ? On donne un jeu aux filles, ça y est, elle a pu surtout les boutons. Et oui, 26 000 euros l'enchaire est là-bas, mais c'est où ? Là-bas, là-bas. 26 000 euros, effectivement, c'est un beau jackpot aujourd'hui, on peut faire signaler ça pour toutes les filles de plus de 25 000 euros. Je vous rappelle que c'est à 36 000 euros que nous avons atteint le top price, c'était tout à fait en début de vente, c'était tout à fait en début de vente, avec le lot, le lot, le lot, le lot, le lot. Il y a eu 22 000. Mon dieu, je ne suis pas étonné. Oui, oui, bah si, si, bah si. Je regarde l'espace interactif de France Cire, TV, Scarlet Pride, le 493 à 32 000 euros. 36 000 euros, c'était le 492 European Bloodstock Management. 492 à 36 000 euros, donc tout à fait au début du catalogue, le 492 qui était Orpensi de Orpens et Saralouna. Oui, sur tous les boutons, on a fait tomber le pied. Sur mon pied, alors voilà, ça y est. Alors, 5 000 euros pour l'instant. Mois-ization . À 5 000 euros lighter, à 5 000. A 5 000 euros, mais qui met 6 000 ? 5 000 euros, l'anchâte à droite. 5 000, à 5 000 euros, il faut mettre 6 000 pour la voix. 5 000. À 5 000 euros, Camille, c'est votre enchaire. À 5 000 euros, bien vu. À 5 000 euros, qui met 6 000 ? Mettez 6 000. 6 000, Guillaume à 6 000. À 6 000 euros maintenant, Guillaume l'enchère. À 6 000 euros pour la fille de Dylan Thomas. À 7 000 euros maintenant, 7 000 euros, elle est revenue, à 7 000. À 7 000 euros, maintenant c'est Camille qui tient l'enchère. À 7 000 euros, Camille, votre enchère. J'ai une grande annonce à vous faire, mesdames, messieurs, une grande annonce à vous faire dans le mercato des étalons. Une grande nouvelle, et c'est dans le Jura que ça va se passer, en accord avec la Ligue, chez Frédéric de Touyon à 700 mètres d'altitude, du côté de Besançon, un top étalon va arriver. Luc, je suis ton père. Mais qui est-ce ? Mais qui est-ce ? Un top étalon qui va traverser la frontière d'outre-Rhin, pour arriver dans le Jura. Mais il n'arrivera dans le Jura qu'à partir du 20 avril, car avant, il va aller où ? Non, c'est pas le bouton. C'est pas le bon bouton, c'est pas le bon bouton. C'est un faux indice, il ne va pas aller en Californie. Je ne vous ai pas encore dit son nom. Il va aller, il va aller, il va aller, il va aller dans l'allié, chez Nicolas de la Genette. La machine s'emballe. Il va aller dans l'allié, chez Nicolas de la Genette. Et ensuite, à partir du 20 avril, il va arriver chez Frédéric de Touyon. Mais vous ne connaissez toujours pas le nom du cheval. Je suis ton père. La question est, quel est le nom de ce cheval étalon top de top niveau en Allemagne et qui va traverser la frontière ? Il s'agit de Samum, S-A-M-U-M. Le père de Starrang Gracie. Samum va arriver au Hara de Saint-Voire, au printemps 2015, en partage avec l'élevage de Touyon dans le Jura. Il va arriver à partir du 20 avril 2015. Ça vient de se faire. Frédéric de Touyon vient de m'appeler. Le contrat a été signé il y a moins d'une minute. Et signer avec un contrat avec des Allemands, c'est pas toujours facile. C'est comme essayer de draguer Angela Merkel, quoi. C'est un peu ça. Il n'empêche que Samum va arriver. Vous en saurez plus dans peu de temps. Parce que Loïc Stécher, bien sûr, va appeler Frédéric de Touyon pour en avoir tous les détails. Ou elle va voir tout de suite Nicolas de Lachenette. Car il est présent autour de ce... Je l'appelle tout de suite. Et je reviens tout de suite. 3 000 €. Il faut démarrer à 3 000. 3 000 €. 3 000 €. Pour le fils de Roderick O'Connor. Volez-vous 3 000. 3 000 €. 3 000 €. Mettez en chWER à 3 000 €. Yati Prenner. Allons-y. Mettez en chrine à 3 000. 3 000 €. 3 000 €. Allons-y. Pour le fils de Roderick O'Connor à 3 000. 3 000 €. A 3 000 €. La meilleure soeur du champion. Palo Djo à 3 000. 3 000 €. 3 000 €. Qui prend le relais. Qui conchète de 3 000 €. Mettez en chrine à 3 000 €. Il faut démarrer à 3 000 €. À 3 000 euros, un bon poulain ici, à 3 000 euros. À 3 000 euros, ici encore, à 3 000 euros, bien vu. Oui, merci, votre enchère à 3 000, à droite, l'enchère. À 3 000 euros, l'enchère, Audrey, à 3 000 euros, c'est vendu à 3 000. À 3 000 euros, c'est votre enchère. À 3 000 euros, bien vu, une seule enchère. À 3 000 euros, pas d'erreur, ils nous vendront à droite à 3 000. À 3 000 euros, c'est sûr. 3 000 euros, c'est votre enchère, Audrey, bien vu. À 3 000 euros, un bon poulain, très bien né. 4 000. 4 000 euros, 4 000 euros maintenant à 4 000. À 4 000 euros, nouvelle enchérisseur. À 4 000 euros, bien sûr. À 4 000 euros, c'est contre vous, madame, à 4 000. À 4 000 euros, mettez 5 000. À 4 000. À 4 000 euros. 4 000 euros, l'enchère est là, à droite, à 4 000. 5 000. 5 000 euros, l'enchère à 5 000. Et 5 000, allons-y. 5 000. À 5 000 euros, il est parti. Merci, monsieur, de votre aide. À 5 000 euros. À 5 000 euros, c'est sûr. À 5 000 euros. À 5 000 euros, l'enchère est à droite, ici. À 5 000 euros, bien vu, on va l'adjuger. À 5 000 euros. On va l'adjuger. Arrête-Saint-Arnoux. Merci, madame Kneipp. 5 000 euros, votre enchère. Audrey. Le numéro 554, présenté par Laura Ducadron, s'éteint malbé, né le 17 avril par Lopé Devega et Greta Rode. À noter que sa demi-sœur, Racy Rawls, compte une place supplémentaire dans le prix de Fontenay à Saint-Cloud depuis l'apparution du catalogue. Lopé Devega. Lopé Devega. La paix grumpe tu ronde, la paix gagnante, c'est le 2 000. Formidable. Alors, Lopé Devega, il a un truc un petit peu particulier, c'est qu'il a un peu comme son père, d'ailleurs, une salle tronche. Et oui, Chamardal a une grosse tête. Lopé Devega a une grosse tête. Et regardez la tête. Avec notre cadreuse invisible, on va faire un gros plan sur la tête de ce fils de Lopé Devega. Regardez-moi ça. On dirait un... On dirait. Mais ce n'en est pas. Parce qu'on dirait un trotteur des années 70. Et pourtant, regardez-moi, il a une tête horrible ce pauvre poulain. Mais par contre, les Lopé Devega, les Chamardal, c'est des avions, des ingues, des fusées. Et ça coûte des pépettes. Et ça se vend cher. Oui, bien sûr. Regardez. Hop, 18. On a à peine commencé l'enchère. 18 000 euros. Lopé Devega a sorti Bellardo pour sa première génération. Et Bellardo vient de s'imposer dans les Dior Stakes, le groupe 1 à Newmarket. Et en plus, la souche, elle est bonne. C'est une souche allemande. Et la mère, Greta Roth, c'est une soeur de Nicaragua qui a gagné Listed en Allemagne. Et c'est la famille aussi de Nordic Thunder, Navarra Queen. Plein de bons chevaux en Allemagne. Et précoce en plus de ça. 30 000. Oh, oh. On va arriver au plus beau prix de la journée. Je vous rappelle que le top price pour l'instant, il est à... Attention les yeux. 37 000 euros. Et oui, le top price était au 492. Le top price est vaincu. Écrasé, triomphé, écrabouillé, dominé. 40 000 à 40 000 euros à droite-landche à 40 000. J'étais en train de sortir un truc des Tonton Faguer, mais je ne l'ai plus. Éparpillé façon puzzle. Eh oui, effectivement, façon Raoul. Aux quatre coins de Paris, 45 000 euros. Eh oui, c'est une véritable envolée. L'OPD Vega, la grosse tête en avant. L'OPD Vega va... Pourquoi qu'elle a fait ça ? L'OPD Vega... Va vendre son produit, issu de Greta Road. Pourtant, née elle-même, Greta Road, de Grepe Tri Road, qui fut un mauvais étalon. Mais, issu d'une magnifique famille allemande. D'où on a ressenti aussi l'excellente Thuny Proyal. Troisième du prix, Marcel Boussac, Thuny Proyal. En France, bien sûr. L'OPD Vega, top class, 55. C'est parti. 57. 57 000 euros l'OPD Vega à 57 000. 57 000 euros, il faut mettre 60 maintenant pour l'avoir. À 57 000 euros l'enchaire. Alors, on va essayer de regarder qui met des enchères. Le cheval est vendu actuellement par le hara du cadran. Pierre Talvar. 60. 60. Oula, on s'en va en l'air, là. 60 000 euros l'enchaire est à 60 000 euros, toujours dans le passage par Vaudray. À 60 000 euros l'enchaire. L'OPD Vega, je vous rappelle que c'est le père du cheval vendu par Richard Powell de 170 000. L'OPD Vega, à l'instar de Sioni, à l'instar de Le Havre, à l'instar de Ken D'Argent, c'est le cheval qui fait vendre Francis Graffard, peut-être ? Rupert Pritchard Gordon qui achète pour Cheikh Johan Altani. Et oui, la nouvelle star des rings. Et pourtant, ils ne se la racontent pas, ils ne viennent pas, ils ne viennent pas, les Altani qui y viennent, ils viennent en jean, ils ne viennent pas en Ferrari. Trop cool. Bon, ils ne viennent peut-être pas en 4L non plus, mais ce n'est pas des gars qui se la racontent. Et Rupert Pritchard Gordon qui fut longtemps assistant de Cricket & Marette, qui fut longtemps entraîneur de Fabien Cahier, est désormais manager de Cheikh Johan Altani. C'est une façon de passer de Fabien Cahier à Cheikh Johan Altani. Il y a peu de différence. Sauf que Cheikh Johan Altani parle un peu mieux arabe que Fabien Cahier. En même temps, il est né là-bas. Et qu'il a des plus grosses... Mon dieu, je ne suis pas époux. Des poches, mais non, pas plus grosses, mais plus remplies. Ah Fabien, si tu nous écoutes, on te fait un clin d'œil. Ah, ça, il nous a manqué Fabien, chez Hervé. Notre partenaire santé. Bon, à 4 000 euros, ça c'est dans nos moyens. Pour le 555, une marque de cigarette chinoise. Ouais, c'est dirigé par des militaires corrompus. Ah, 6 000. Ouais, qui font des trafics de grosses voitures aussi à Canton. Et qu'il y avait un hippodrome aussi à Canton, mais il a fermé parce que le général, il s'est fait descendre. Il s'est fait dessouder. Non, mais c'est vrai, tout ce que je dis est vrai. J'y étais. Je ne suis pas revenu après. Une fois que j'avais dit ça, je n'ai pas pu revenir. C'est marrant. Les chinois, ce n'est pas tous détendre. Le 555, fille de Dashing Blade. Des gouttes de Dashing. Ah, notre ami, notre ami, cher Manofone. Loïc Stécher n'est pas là. Le numéro 556. Quel dommage. Le 556. Ouh. C'est un Malvene et le 13. Un soir à tous. Bon soir à toutes. Bienvenue à Question pour du Poyon. Quel est le bon fils de Diktat qui a battu Goldikova et qui est un étalon chez John Connor. Non, John O'Connor. Pour le fils de Sarah Connor, Terminator, John O'Connor, le manager de Pelinistod. Eh bien, il s'agit du père de ce 556. Pour avoir la réponse, regardez votre écran à droite. Regardez les synthés, vous allez tout avoir. Il s'agit de Dreamhead, bien sûr. Et Along Bay, la mer, merveille du Vietnam. Along Bay, la baie d'Along. Donc l'une des sept merveilles du monde au nord du Vietnam à 2h30 de route de Hanoï. Non, ça c'est de l'autre côté du monde, ça. Ça c'est de l'autre côté. Mais la Californie, c'est bien aussi. Eh oui, on a passé les 30 000 avec Dreamhead. Alors, il va falloir s'accrocher pour rebattre le tout récent top price à 60 000 euros. Qui est donc celui du 554 du Hara du cadran. En tout cas, le deuxième top price, c'était 36 000 euros. Bah, ça ne l'est plus parce que le 556 vient de passer à 38 000 euros. A Along Bay, non seulement c'est un endroit merveilleux dans le monde. Je vous conseille tous d'y aller au Vietnam. Mais en plus de ça, c'était une très bonne jument. multiple gagnante est placée de liste de la souche de Hoxig Zerny. C'est-à-dire celle de Ultimati Lucky Beringston. Hoxig Zerny qui a été la première pouliche achetée à son époque par le baron Edouard de Rothschild. Et il a bien fait de l'acheter parce qu'elle a gagné le prix de la salamandre. Le next groupe 1 à Longchance. Attention ! Attention, je vous demande toute votre attention. Nous en sommes à 45 000 euros. Laissez-moi finir ma phrase quand même, non ? C'est Guenta ? C'est Italien peut-être. 48 000 euros l'encherait là. 48 000 euros actuellement. 50 000 euros l'encherait là. Eric Moreau qui monte sur la tribune. C'est... Le Tom Select. Le Tom Select de l'Oction, de la tribune. Attention, nous en sommes à 52 000. 55 000. Pourront-on battre dès maintenant ? Rebattre le Top Price qui a tenu donc pendant deux numéros. Seulement le Lopé des Vegas. Dream Head. Un fils de Diktat. Diktat qui ne fait plus la monte. Il a fini sa carrière à des A2000 agro et maintenant il est en retraite. 57 000 euros l'encherait à droite de téléphone. À 57 000 euros le fils de Dream Head et Halong Bay. Par bon jeu. Magnifique croisement. Une mère pas mon jeu qui fut bonne. Les mères pas mon jeu normalement sont folles. Aïe 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 aïe. 60 000 euros. Le Top Price est absolument... 60 000 euros l'encherait son parti. Bien joué. Attention, nous en sommes à 60 000 euros. Nous en sommes à un co-top price. Va-t-il dépasser le 154. Ce lot 556. Attention les yeux. On va juger peut-être un ex-aequo ? Paul Nataf, effectivement. Qui signe ex-aequo. Et Paul Nataf, il achète beaucoup de chevaux. Et actuellement, aujourd'hui, c'est... Je suis quasiment sûr que nous devrions faire un enchaire. Attention, quand il lance une enchaire. À la fin de l'envoi, il touche. Elle est vendue sans TVA. Asie, ça aussi solde without VAT. Fils de Soldier of Fortune. Poulain, mère Green Tune. Mère gagnante de l'Eastod. Déjà mère d'un vainqueur. Et donc, le Lugano ici. Poulain, il a un carreau de arrière. 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 Allez, 3 000. 3 000. 3 000. Donc, il a un minimum. 3 000. 3 000. 3 000. Alors, attention. Le 558, car nous venons de parler de Never on Sunday. Y a-t-il un rapport avec la choucroute ? Non. Mais peu importe, on se fait toujours plaisir à... Quel est le rapport entre le 558 et Never on Sunday ? Aucun. Donc, si, j'ai trouvé un rapport. Never on Sunday est né avec les mains, dans les mains d'un breton. Benoît Geoffroy. C'était le premier poulain auquel il donnait naissance. Enfin, il assistait à la naissance de sa mère, bien sûr. Et le cheval 558 vient aussi de Bretagne, comme m'aviez bien fait. Daniel Chardot, le hara des évées, Soldier of Fortune et Asky de Clara par Green Tune. Asky de Clara a gagné l'histoire d'à 2 ans. Le prix Roland de Chambure à... Donville ! Et c'est la souche de Loucoum. Prendra bien le petit Loucoum. A 12 000 euros, pas d'erreur. A 12 000 euros, le 558. Certes, ce n'est pas évident de vendre actuellement des Soldier of Fortune sur le ring. Autour du ring de Deauville dans les Girlings. 14 000. 14 000 euros. Mais... 14 000 euros, c'est Camille, toujours à droite, l'encher, c'est là, l'encher. A 14 000. A 14 000 euros. Mais le cheval a un très beau modèle. C'est vrai. A 14 000 euros, pas Guillaume, mais c'est encore 15 000, Guillaume. A 14 000. A 14 000 euros, bien vu. A 14 000 euros, fini. A 15 000. 16 000. Alors, Guillaume. 16 000 euros. 16 000 euros, l'encher est à droite, à 16 000. A 16 000 euros, l'encher est à droite, à 16 000 euros. Et c'est encore Guillaume. A 16 000 euros, qui m'a dit 7 ? Oui ou non, Guillaume ? Yes or no. 16 000 euros, bien vu. A 16 000 euros, l'encher est à droite, à 16 000 euros, bien vu, la famille de Lugano, à 16 000 euros, bien vu, fini, Marie, à droite, l'encher, votre encher Camille, pardon, à 16 000 euros. On adjuge. Camille, merci, votre encher, à 16 000 euros. Le numéro 559, présenté par le Hara des Capucines, c'est un malheur né le 2 avril par Lopé Devega et Hot Property. Oula, Lopé Devega ! Ouais, ouais, ouais ! Lopé Devega. Le top price, le co-top price de la journée. Alors, Lopé Devega est beaucoup moins beau que Tom Selec. Mais, fils de Lopé Devega, et on débuta combien ? Mais, il est très efficace. J'étais en train, pendant de parler, de regarder la tête de ce Lopé Devega. Tout à l'heure, le Lopé Devega, qui nous a été montré avec le Lopé Devega, avait une grosse tête, on aura dit, un trotteur des années 70, ça embrionne les vallées. Oui, je sais, parfois manque d'inspiration. Celui-ci ne l'a pas, effectivement, le Lopé Devega, il est marqué par le saut de Chamardal qui donne des têtes assez lourdes, assez grosses à sa production, mais des têtes qui passent devant celles des autres, et c'est bien là le plus grand intérêt. Luc, je suis ton père. Voilà. Et voilà, et donc, il est marqué, effectivement, il est marqué. Les taux, ils sont marqués. Mais pas celui-là. Enfin, celui-là, il n'a pas une grosse tête, il n'a pas une tête fine, il ne faut pas aller jusque-là, non plus. En tout cas, il est temps de s'énerver, parce qu'on est au 559, il n'y a plus que 40 lourdes. Ça va être vite bouclé, un véritable sprint final. Je peux l'adjuger ? Il peut l'adjuger ? 9000. Attention. 10 000, mon enjeu. Maître Bernard va bientôt lever son marteau. 11 000. 12 000 dans le passage, Guillaume. Et lorsqu'il lève son marteau, Bernard, c'est... 11 000 là dans le passage. Je suis quasiment sûr que nous devons faire un serial killer. Un serial killer. Alors, Ludovic, vous aviez 12... C'est le commissaire. 13 000, c'est moi. À 13 000 euros l'enchère, il va l'adjuger. À 13 000, 14, 15... On devrait dire, on devrait faire une parodie. C'est un serial killer. 16 000 euros, il est parti. Alors, monsieur ? 16 000 euros, l'offre... 16 000 euros pendant ce temps-là pour le 559. Bien vu, fini. 17, 18. 18, ou là, ça monte. Voilà. 18 000 euros l'enchère. À 18 000 euros, bien vu, l'enchère est là, toujours dans le passage à 18 000. Alors, à 18 000 euros, bien vu, fini. 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000. L'enchère est là à 20 000. À 22 000. 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000. Un Everton Sunday qui, d'ailleurs, on en parle comme l'OPD Vega, est un... 22 000 euros. Mais plus récent, en tout cas, le gage de qualité, gage de réussite aux ventes. Parce que pour l'instant, tout ce qu'il a présenté, c'est un marché du tonnerre de Dieu. Merci. Le numéro 560, présenté par Laura Détrohan, c'est un Malbais né le 20 mars par Falco et Ibizan. Falco, Falco, mère illusive, quality. Mère, ce grand-mère Yingying, grand-mère gagnante de groupe 3, famille de Taututard, exécute. Et on débuta combien ici ? Pour ce bon poulain de Falco, chic, élégant, avec du travers, du scope. 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000 euros. Voulez-vous, Falco, voulez-vous 3 000 ? 3 000 euros. Un poulain sérieux qui se déplace très bien ici à 3 000. Alors, Falco. À 3 000 euros, il a du cadre, il a du modèle à 3 000. Falco, Falco, Falco et Ibizan. Falco qui s'est illustré au Canada la semaine dernière. Vous avez pu le constater sur un article des statistiques de la semaine des étalons. La mère Ibizan par illusive, quality. Ibizan par illusive, quality. Et Yingying, gagnante de groupe en France. Le prix 15, c'est la famille d'exécute. C'est au tout-teint. ... Je vais appuyer sur le bouton. 7000 euros. Tous les membres des machines. 7000. 7000 euros. 7000 euros. Solène, c'est contre vous, mettez 8000. Asse, 7000 euros ici. 8000, voulez-vous 8000. Asse, 7000 euros, mettez 8000. Solène, asse, 8000. 8000 au téléphone à 8000. 8000 au téléphone à 8000. 8000 au téléphone à 8000. Ah, 8000 euros l'enchaîte au téléphone à 8000. 8000 euros. Ah, 8000 euros, mettez 9000. Ah, 8000 euros. Nous vendons. Fils de Falco, 8000 euros. Bien vu, fini. On a de juge. MAB Agency, 8000 euros. Votre enchaîte, Solène, merci. Le numéro 561, présenté par Laura Dussa, c'est une poulie Shalzan née le 20 février par Soul City et Kalimba de Luna. A noter que cette poulie se nomme Eternal Glory. Soul City, les premiers produits. Premier produit. Eternal Glory. Gloire éternelle. Ah oui, c'est assez enthousiaste comme nom. C'est assez enthousiaste comme nom. Ah oui. Et la mère a proposé des gagnantes à 2 ans. Balade diénoise également. Eternal Glory. C'est le nom de ce lot. Soit 561. Et la mère, c'est Kalimba de Luna. Par Greencure des balades diénoises. C'est bien équilibré. A 3000. 3000 euros. A 3000 euros l'enchaîte. A 3000. 3000 euros. 3000 euros l'enchaîte. Volez-vous 3000. 3000. A 3000 euros. Il y a une souche précoce. A 3000. A 3000 euros. Donc Soul City, effectivement, une souche précoce. Jeun étalon du Araduissaz. Soul City qui nous présente ici ses premiers Yorling. Premier fils de l'Odith City à faire la monte. A 3000 euros. A 3000 euros une seule enchère. A 4000. A 4000. A 4000. L'enchère à 4000. A 4000. A 4000 euros l'enchaîte. A 4000 euros l'enchère. A 4000 euros l'enchère. 3000. 5000. Maintenant, Grégoire. A 5000 euros, Grégoire a l'enchère. A 5000 euros l'enchère à Grégoire. A 5000 euros mettez 6000. A 5000 euros qui met 6000. Bon poulot ici. A 5000. A 5000 euros seulement. 5000 now. A 5000 euros nous vendons c'est sûr. 6000. Que dit-il? 7000. 7000 euros, 7000 euros maintenant Grégoire votre enchère A 7000 euros et contre vous, Solène A 7000 euros bien vu, à 7000 euros c'est sûr A 7000 euros ici encore, à 7000 A 7000 euros pas de regret, à 7000 euros pas d'erreur A 7000 euros, 8000 8000 et 8000, 8000 l'enchête à 8000, 8000 l'enchête à 8000 A 8000 euros l'enchête à 8000, 8000 euros l'enchête à 8000 A 8000 euros l'enchête à 8000 euros et pas là Jean-Jacques A 8000 euros, 9000 10 000 Alors c'est un poulain qui est bien fait, il n'est peut-être pas dans sa robe de mariée mais il est fait comme ça j'ai l'impression, c'est un poulain puissant, il inspire confiance quand même, il n'est pas certes gras et tout mais c'est ce qu'on veut, c'est des chevaux de course, c'est pas des chevaux pour prendre des photos. Le numéro 562 présenté par le rat de l'hôtellerie, c'est un mâle béné le 6 mai par Air Chief Marshall et Calliador. A noter que ce cheval est vendu sans TVA, 600... Air Chief Marshall ! Air Chief Marshall, le voisin de Rash Saman et le Havre, Air Chief Marshall, on l'attend bien sûr avec ses deux ans, très important. A noter que ce que je veux dire, c'est un poulain qui est de l'hôtellerie, c'est un poulain avec du cadre ici. On l'a vu donc, Air Chief Marshall. Air Chief Marshall, son fils lui ressemble d'ailleurs, la mère, Calliador, quatre victoires, elle a déjà naissance à Callia Fong, une fille de Dr. Fong qui s'est illustrée sur les haies d'Auteuil, troisième du prix de Saint-Germain cette année. La mère est d'une sorte de chantier beauty, gagnant de l'histoire chez Rupert Pritchard-Gordon. On a vu à l'honneur tout à l'heure non plus en tant qu'entraîneur, puisqu'il ne le n'est plus, mais en tant que manager, gérant, avant il travaille pour l'Aïcha-Cab. Ou Alcatar Racing, je ne sais plus, j'ai peur de compte. Mon dieu, je ne suis pas étonné. Mon dieu, je... Eh oui, la partie droite de mon cerveau, à quelques faiblesses après plusieurs soirées, j'ai Hervé. Votre partenaire santé, Astronomeur Royal et Carmi Bola. Astronomeur Royal, c'est le numéro 563. Pourquoi on chante McDubb, puisque Astronomeur Royal nous a rendu de joie, nous a comblé de bonheur ? Et s'il pouvait revenir d'Australie, ce serait formidable. L'Astronomeur Royal, le fils de Danzig, gagnant de la poule d'essai des Poulains, est le père, bien sûr, d'Alice Nora, l'héroïne de France. Que vous connaissez tous, qui est blessée actuellement. Elle est blessée, elle a une fracture, c'est terrible, mais elle remontera les marches de la gloire pour gagner son quintet. Et peut-être un jour une liste. Non, ce n'est pas pour l'argent. Non, c'est pour la gloire, c'est pour l'honneur, c'est pour le plaisir, c'est pour le sport. C'est ma préférence, effectivement, petite Alice et Nora, fille de Astronomeur Royal, qui a donc débuté sa carrière en double saison entre l'Australie et le Hara de la Reboursière et du Montéguch et Aliette Forien, à côté du Pain au Hara, et qui est resté en Australie. Il avait très mal supporté son dernier voyage retour entre l'Australie et la France. Et puis après, il y est reparti, il est resté, d'autant plus que sa première génération de deux ans en France n'était pas bonne. Mais depuis, il a fait pas mal de bons chevaux. Le seul truc, c'est que les Astronomers Royales, souvent, les bons produits, ce sont des femelles, à l'image de Stella Rappas. Mais alors, c'est des... Voilà, les femelles, elles ont un peu la gâchette facile. Ça a du caractère un peu... Et ça fait... Pioooon ! Pioooon ! Voilà, c'est un peu expéditif, quoi. Donc, voilà. Et oui, la propre sœur... Deux ? Deux ans, la propre sœur de deux ans, est placée à nouveau depuis l'apparition du catalogue. Viante. C'est la sœur de trois vainqueurs, la famille de Crystal Glazing, le Kylian. Oh, c'est joli, ça, dit l'on, le 564. 3 000 euros. 3 000 euros, qui veut l'encher. 3 000 euros, à 3 000 euros, guillemets 3. Bon, magnifique, poulain noir, pangaré. Tel Tornado. Ouais, super, il est grand, il est beau. Ça, ça va se vendre. Il arrache l'argent de la poche. C'est un fils de Setschbourg, la mère Kessirkel... C'est un 8 ans. Quoi ? La mère est par... Ah oui, ça, par contre, la mère est par Jade Robbery, qui était un psychopathe. Ça, ça arrive, des chevaux psychopathe, c'est... Voilà, et Jade Robbery était un psychopathe. Et, mais bon, ça... C'est le cas de dire, effectivement. Un serial killer. Fort heureusement, Kessirkel ne s'est pas vraiment rendu compte qu'elle était par Jade Robbery, puisqu'elle a gagné en course, deux fois. Elle a gagné le premier truc, c'est une belle épreuve à Château de Bruyant. Donné naissance à K-Foot, Seymour, et un 2 ans, qui s'appelle K-Burg, qui est une fille, une 2 ans, de Setschbourg, donc une propre soeur, qui est de nouveau placée depuis l'apparition du catalogue. 10 000 euros, ce n'est pas cher. Il n'y a plus grand monde autour du ring, certes. Mais, quand même, ce n'est pas très cher pour un poulain aussi beau, aussi élégant, de la famille de Conroy et de Kilibex, qui fut un excellent 2 ans. 10 000 euros, c'est parti. Maintenant, c'est Blackberry Wine, présenté par le Hara des Loges. L'homme qui chante, non point qui murmure à l'oreille des chevaux, mais qui chante à l'oreille des chevaux, car... Comment il s'appelle déjà ? Yann Anami, le petit rouquin, qui est avec Catherine Haleine au Hara des Loges, à je ne sais pas quoi, sous Zem, à Saint-Arnoux. Regardez, regardez, c'est la casquette, là, Yann Anami. On a filmé ces yearlings au mois d'août. Eh bien, il chante. Il chante, il parle tout le temps à ses chevaux, et parfois, quand il les présente, il leur chante, il leur sourit, il les caresse, il les flatte. Voilà, là, il est actuellement en train de parler à son cheval. L'homme qui parle à son cheval, Blackberry Wine, un fils de Nakus. Nakus, oui. Oh, ben attends, mais c'est quoi ? Non, mais il y a des interférences, là. Il y a des interférences, je ne comprends pas. 3 000 euros. Pourtant, d'habitude, le Hara des Loges vend bien. Ah oui, quand même, une enchère. La mer est par trampolino. La mer, c'est une souche du Méseret. 3 000 euros, Jérôme, votre enchère. La mer, c'est une souche du Méseret. 3 000 euros. Les temps sont durs. Parce que... C'est dur, l'agriculture. Alors, ensuite, Falco. Falco, le père d'Eau d'Élise. Le père d'Eau d'Élise, ben oui. Et Kajurao, la mère, par... Oh là, par Rainbow Quest, mon Dieu. Oh ! Et c'est la famille d'une excellente pouliche entraînée par Carlos Lafant-Parias pour la kazakh de Maktoum al-Maktoum. Gagnante du Saint-Halari et de Zineb-Pridiane, j'ai bien sûr parlé de Nadia. Ah, ma femme, que je vais retrouver ce soir après quelques jours d'absence. On va faire notre grande rentrée. Cours bien frais. Je suis quasiment sûr que nous devons faire un serial killer. Et la mère, elle est soeur d'un cheval qui s'appelle Gypsy Inde Palace. Un gitant dans le palace. Contre 5 victoires, quand même. Présenté par le rat de l'Hôtel Riche. Symbolisé pour une étoile. Un joli cheval, un peu haute sur jambes. À 8 000 euros. À 8 000 euros. Pas d'erreur ici. La mère, Rainbow Quest, frère de vainqueur. La famille de Signs of Blessing. À 8 000 euros. À 8 000 euros. Dernière fois, la chance à 8 000. Et Falco, qui avait, avec le 19 à l'extérieur, dans la poule laissée des Poulains, gagné de bout en bout. C'est Olivier Pellier qui avait mis un véritable huppercut à ses adversaires. Et oui. C'est comme ça qu'il fait Pellier. Quand il n'est pas content, il fait... Vous voulez que je vous raconte une anecdote ? Quand Olivier Pellier était tout jeune, encore apprenti, Pépé, il était chez Marcel Roland. Et Marcel Roland, à ce moment-là, il avait un bon client et un ami, qui l'est toujours d'ailleurs, c'est Gilles Barbarin. Pépé Gilles. Et Pellier, il appelle vers midi un jour à Deauville Gilles Barbarin en disant, « Gilles, est-ce que tu peux venir me chercher ? Je suis au commissariat, je suis au poste. » Parce que Pellier, il est costaud aujourd'hui. Enfin, je veux dire, il a 40 ans, mais enfin, il faut l'imaginer à 16 ans. Il était gros comme un récon. Et bien, il était avec son scooter le matin sur le bord de la plage, en train de se balader le matin comme ça sur les planches après le boulot, sans de prendre un peu l'air comme ça, il est beau. Et puis, il y a un gars qui est mal intentionné qui est monté sur son scooter et qui est parti avec. Un voleur. Sauf que le Pellier, lui, il peur de rien parce que le gars, il était gros sur le scooter, mais lui, le Pellier, il est jockey. Et puis, il a couru après le gars et puis, il lui a démonté la tête. Il l'a rattrapé. Il lui a démonté la tête. Et donc, c'est comme ça qu'il fait payer. Non, mais il lui a démonté la tête au voleur. Voilà, un grand costaud. Et donc, du coup, les flics sont arrivés. C'est Pellier qui s'est retrouvé au poste pour avoir démonté la tête d'un mec. Mais il a récupéré son scooter. Je ne rigole pas. C'est mon encherre. Drôle d'histoire. Bon, ça fait maintenant, ça fait 25 ans, ça. Pépé Gilles, déjà, avait une expérience de la vie. Donc, il a été le chercher. Puis, il a eu une grande expérience, Pépé Gilles, de la marée chaussée également. Donc, il connaissait bien le chemin. Et voilà, il leur a dit, bah écoutez, moi, cette fois-ci, pour une fois, je ne viens pas pour moi. C'est parti à 8000. Le 567 est une fille de Weeper. La nièce d'Arina, gagnante de Listed, qu'on adjuge à 8000 euros le croisement de Weeper et Galiléo, le croisement qu'il vous faut. Alors, maintenant, on va passer au 568, présenté par le hara d'Oméel, de Hubert Honoré, de Oméel, puisque Hubert Honoré est le maire d'Oméel, qui est un tout petit village à Oméel. Et j'en profite pour vous dire que si vous n'êtes pas encore allé, eh bien, ce soir, vous pouvez aller chez Hervé. Votre partenaire santé est notre partenaire habituel. Des ventes depuis le début. Vous allez sur Facebook et vous allez pouvoir trouver une magnifique photo. C'est ça qu'on chante le soir, chez Hervé. Votre partenaire santé ! Et vous avez une photo de toute l'armée de Francir. L'armée non-point des douze chins, des douze singes, non pas l'armée des orques, non pas l'armée des ombres ni des fantômes, mais l'armée de Francir, qui avait scotché et qui tenait le bar de Chervé. Parce que quand on ne le tient pas, des fois, le bar va s'y, donc il fallait bien s'y accrocher pour qu'il tienne debout. Eh oui, le 568 n'est pas nommé. On va parler tout à l'heure du 569 qui s'appelle le Grand Blond, avec une chaussure noire. Mais pour l'instant, revenons. Mais qu'est-ce qui a fait l'appui sur tous les boutons ? Merci, on en parlera tout à l'heure. Cridia, la mère, par des l'amis Aï, est une jument issue de la famille de Milan. Milan, qui a été un grand stéheur entraîné par Aiden O'Brien, élevé par sa femme, d'ailleurs. Et Milan, voilà, c'est où ça fait. Fille de Kitanga, par Darchan. Donc c'était un accroagement qu'on a essayé de refaire. À la base, c'est une souche à Gakan, puisque c'est la famille de Kayazi, le vainqueur de l'auteur du doublé Derby d'Epsom, Derby d'Irlande. Alors il y a un gros problème, bien sûr, sur ce lot 568, c'est qu'il est victime d'une... C'est une affaire, certes, mais il est victime d'un vice rédhibitoire, mais qui a été annoncé, c'est qu'il... L'ours... Bon, ça ne les empêche pas d'avancer, le fait de t'y allons. Mais ça les empêche d'être vendus, en général. Enfin, en tout cas, d'être bien vendus. Le hara de la folie nous présente le Grand Blond. Est-ce qu'on a le générique de Grand Blond ? Mais non, c'était le Grand Moustachu, ça. Comme c'est là. Pierre-Richard, le Grand Blond. C'était quoi, le Grand Blond, déjà ? Le Grand Blond, c'est un des bregmères, peintre célèbre, la famille de Boris de Deauville, de Lois et Limène, altérité à Scorneboune. Combien de début de temps ? 3 000 euros, à 3 000 euros, à 3 000, 2 000... à 3 000... à 4 000 euros l'enchère est en face à 4 000, à 4 000 euros c'est contre vous Guillaume à 4 000, 4 000 euros à 4 000, à 4 000 euros 5000 euros l'enchère est là, à 5 000 euros, à 5 000 euros c'est contre vous en face à 5 000 euros, 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 à 6 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 000 euros, à Vous l'aurez reconnu bien sûr ! L'animir Cosma, Pierre Richard, à toute ma jeunesse ! Le grand blond qui est blond, et qui est un fils de Sunday Break, qui marche très très bien toujours aux ventes, d'ailleurs c'est pour cela que nous avons vu juste avant le clip du hara du lion, bien sûr, où fera la monte en 2015, Sunday Break. Et voilà, encore un Sunday Break, pourtant il n'a pas la couleur qui convient, parce que certes il a 3 Balzane, et Balzane 3, cheval de roi, mais des jaunes comme ça, des chevaux et alzans, ce n'est pas forcément les plus faciles à vendre, mais n'empêche que ça va partir, 12, 13, Sunday Break qui fera la monte l'année prochaine à 2800€ la saillie, il est bien Sunday Break. Merci monsieur Guillaume Vautrancher, en effet, on va passer désormais au Haradel Long, avec un fils de Montmartre et Laprana. Ah, Montmartre, 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 Montmartre ! Ah, le cheval qui fait le buzz, le cheval dont on parle, le cheval que tout le monde s'arrache, les Irlandais le veulent, les Anglais le veulent, et pour l'instant il est toujours à Saint-Lô, au hara national, au futur ex, hara national de Saint-Lô. Et son destin se déchire actuellement, entre l'état en pleine déliquescence, sous la direction dont on ne sait pas qui d'ailleurs, trop d'ailleurs, et puis les porteurs de parts privés qui subissent finalement la disparition, Oui c'est bien ça la disparition, l'éclatement, le basculement dans le côté sombre de Luc, je suis ton père. Eh bien justement, non, je m'excuse d'avoir laissé seul avec ta mère quand t'étais encore un bébé, je voulais me consacrer à ma carrière de méchant de l'espace. Non, c'est une caricature. Alors, où en étais-je ? Donc Montmartre, pour l'instant, personne ne va savoir ce qu'il advient, parce qu'il y a les histoires de la location. Alors, si vous avez trois heures, enfin le temps que je finisse mon récit sur la location ou la non-location des étalons des futurs ex-ara nationaux France-Cyrifce, on aura fini déjà l'émission et on sera demain matin. Bref, pour l'instant, il y a des candidats, Cersei Latour, qui est candidat pour essayer de reprendre le package complet, mais bon, c'est quand même dans des conditions assez difficiles. Les chevaux doivent être vendus, ils ne sont pourvendus, mais peut-être bien qu'ils vont être vendus quand même. C'est un bordel inimaginable. Que va-t-il se passer ? Eh bien, Dieu seul le sait. Mais en tout cas, on ne sait pas, on n'en sait rien. Voilà, 11 Martre, la famille de Grandéra et George Washington, un choc qui a un destin absolument incroyable. Il y a George Washington, son cousin, il a été étalon et il a fait un seul unique produit. Il était stérile le pauvre. Un produit qui a gagné. Et le cheval, George Washington, est revenu en course. Et il a regagné. C'était un crack. Et puis, il est mort. Il est mort, oui. Enzen, il die. C'est souvent comme ça que ça finit. C'est mort encore. Triste fin. Alors, on a fait maintenant O'Hara du Méseret avec un fils de Weeper. Et les Weeper, en général, les Weeper... Non, ce n'est pas ça. Je me suis trompé de bouton. Voilà, les Weeper, ça a du punch. Ça a du gaz, comme la patronne Christine Duterte. Le O'Hara du Méseret. Le Weeper, la Tambora par Golden Missile. Sœur de Flower Forest. Gagnante de liste dans les Just Kiss. Just un baiser. Bah quoi, j'ai essayé d'arracher un baiser à mon assistante du jour. Elle m'a rembarré immédiatement de façon sonore et spectaculaire. 7000 euros donc pour le fils de Weeper. Weeper qui va avoir son premier étalon en France. Et j'ai une question à vous poser. Quel est le nom du premier produit de Weeper qui s'installe étalon en France ? Je vais vous donner un indice. Il s'installe au Lyon d'Angers. Ah, fausse piste. Non, ce n'est pas un Tohara du Lyon. C'est Tohara du Grand Courchon. Chez Alban Demiol. Lisa Lopé, ne lève pas le doigt parce que sinon tu vas mettre une enchère pour le fils de Weeper. Lisa Lopé a un indice. Il est baie et il a couru l'arc l'année dernière. Il est baie et il a couru l'arc l'année dernière. C'est donc pas Orphèvre parce qu'Orphèvre est à l'an. Tout à fait. Et oui, j'ai un autre indice. C'est de la famille de Vidéorock. Ah ah ! Non, j'ai arrêté de vous faire languir. Il s'agit de Very Nice Name. Vous avez pu en voir d'ailleurs les explications, les photographies sur le site Franceir dans un article qui lui a été consacré. Et très bientôt un film qui lui sera consacré exprès sur le succès de Very Nice Name. Le cheval de coeur d'Alban. Le premier cheval entraîné au Qatar partant dans l'arc de Kouf. On l'adjuge. Monsieur Guillemin, 14 000 euros. Ce qui vient d'acheter le 571 pour 11 000 euros. Le 572 étant absent, nous allons passer à un produit de Diamond Green. Pas du tout de King's Best. Le cheval est vendu sans TVA. This horse is sold without VAT. Vendu sans TVA ici. La petite fille de Galiléo, mère Rock of Gibraltar. La famille de Pearly Shells, Pearly Banks. Bon pédigré ici pour la petite fille de Galiléo, mère Rock of Gibraltar. Combien de butons ? 3 000 euros. Ah 3 000 euros, Kouf l'enchère à 3 000. 3 000 euros. Ah 3 000 euros, qui met 3. 3 000 euros, 3 000 euros, 3 000 euros, 3 000 euros. 3 000 euros, c'est prêt à 3 000. 3 000 euros, 3 000 euros, 3 000 euros. Ah 3 000 euros, c'est Camille. Ah 3 000 euros, 3 000 euros, Kouf l'enchère à 3 000. Ah 3 000 euros, Kouf l'enchère à 3 000. Ah 3 000 euros, mère Rock of Gibraltar. Ah 3 000 euros. Ah 3 000 euros, Kouf l'enchère à 3 000. 3 000 euros. A 3 000 euros, c'est Camille Lanchère à 3 000, 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 à 3 000 euros, la famille de Pearly Shels, à 3 000 euros, ici une petite fille de Galiléo, mère Rock of Gibraltar, à 3 000 euros, une seule enchère, à 3 000 euros, on va adjuger même à ce prix, à 3 000 euros, c'est Camille Lanchère, pas de regrets nulle part, à 3 000 euros, merci, à 3 000 euros, dernière fois, à 3 000 euros, on la juge. 14, présenté par le Hara de Saint-Isidro, 51, c'est une femelle grise et non béfoncée comme un océan catalogue, elle est née le 19 avril par Fissé et Lina Ving, à noter que ce cheval est vendu sans TVA à hauteur de 50%, 50% de la salle est solde sans VAT. Fissé, la sœur de 7 vainqueurs, la sœur de Ovidi, la sœur d'Ovidi, mère Lina Mix, et c'est la famille de Libertador, de Golda Mix. Elle arrive, à combien débutons ? Elle arrive, la fille de Fissé, mère Lina Mix, sœur de Black Type, sœur de 7 vainqueurs, à combien débutons ? 3 000 euros, à 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 4 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 5 000 euros, Dominique, c'est votre enchère à 5 000, à 5 000 euros, 6 000, à 6 000 euros, à 6 000 euros, à 6 000 euros, à 6 000, à 6 000 euros, à 6 000, à 6 000 euros, à 6 000 euros, et que dit ton Dominique ? À 6 000 euros, c'est contre vous. À 6 000 euros, ici, la sœur de Black Type, sœur de 7 vainqueurs. Nous sommes toujours à 6 000 euros. À 6 000 euros, c'est Bernard qui a été l'enchère. À 6 000 euros, c'est fini, Dominique ? À 6 000 euros, merci. À 6 000 euros, l'enchère, à droite, et on va juger. À 6 000 euros, la sœur d'Ovidie. À 6 000 euros, sœur de 7 vainqueurs, sœur de Black Type. À 6 000 euros, merci. À 6 000 euros, on a le jus. 6 000 euros, Bernard, votre enchère. Le numéro 575, présenté par le Hara de la Barolière. Donc, le numéro 575, présenté par l'Hara de la Barolière. Elio Blue Barolière, c'est un Malbec né le 17 mars par Elio Statique et Lonia Blue. Elio Statique, la mère gagnante de deux courses, mère gagnante à deux ans, mère gagnante à deux ans. Elio Statique, la mère gagnante à deux ans, mère gagnante à deux ans, mère gagnante à deux ans. 4 000 euros, à 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 4 000 euros, ici, un petit-fils de Galilé et au mère gagnante à deux ans. 4 000 euros, à 4 000 euros, qui met 5. 4 000 euros, à 4 000 euros, 4 000 euros, à 4 000 euros, à 4 000 euros, à 5 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 000 euros, mère gagnante à deux ans. 5 000 euros, à 5 000 euros, c'est contre vous, Jérôme. 5 000 euros, c'est Grégoire l'enchère. À 5 000 euros, toute façon, en face, 5 000 À 5 000 euros, dernière fois, dernière chance, 5 000 6 000 euros, mon enchère À 6 000 euros, non, mon enchère, 6 000 bid now À 6 000 euros, mon enchère, tout à droite, à 6 000 À 6 000 euros, rien en face À 6 000 euros, meilleur gagnant à 2 ans À 6 000 euros, à 6 000 euros, c'est fini, Grégoire À 6 000 euros, last time, gonna send A 6 000 bid on the right side against you À 6 000 euros, last time À 6 000 euros, merci À 6 000 euros, on adjuge 6 000 euros dans le passage à droite Bernard, votre enchère Le numéro 576, présenté par le Hara Diogné C'est une femelle grise et non B, comme indiqué au catalogue Elle est née le 30 janvier, donc c'est Rive-Neuve Elle est par Enrique et Loshad Fille d'Enrique, la mère gagnante par l'Omitas La mère et la sœur de Marquette D Gagnante de l'Ested Combien offre-t-on pour la fille d'Enrique ? 5 000, voulez-vous 5 000 ? 5 000, 5 000, 5 000, 5 000 Qui offre 5 000 pour la fille d'Enrique ? Oh, c'est joli ça, dit-on Grisette par Enrique Tiens, on n'en a pas parlé encore d'Enrique pour l'instant 3 000, 3 000 pour débuter, allons-y 3 000 à gauche l'enchère A 3 000, à 3 000 qui courge de l'enchère C'est vrai que c'est assez flatteur les gris clairs comme ça Alors pourquoi est-elle gris clairs cette pouliche ? C'est pas Enrique, c'est pas Lomitas le père de mère C'est pas Darchan le père de grand-mère Donc ça vient d'un peu plus loin Bien blanche Enrique, c'est un bon étalon Il en a un petit coup dans l'aile au niveau de sa santé Il est très affaibli Mais ça ne l'empêche pas d'avoir de la motivation pour s'ayir Le chat de la mère a gagné une course à Saint-Cloud C'est la soeur de Market Day, gagnant de liste Le numéro 577 par Della Francesca Présenté par le Hara de la Heneuve Donc je vous rappelle que le Hara de la Heneuve va vendre Della Francesca au mois de décembre Don't worry me Bonne souche, mère gagnante de 8 courses Combien offre-t-on pour cette pouliche ? 5 000, voulez-vous 5 000 ? 3 000, 3 000, 3 000 Qui offre 3 000 pour débuter ? Allons-y, mettez vos enchères 3 000, la fille de Della Francesca à 3 000 Francesca à 3 000 Oui, 3 000, Jérôme Lanchère à 3 000 À 3 000 euros À 3 000 euros, qui couvrent en chère de 3 000 Pour la fille de Della Francesca à 3 000 Mère gagnante de 8 courses À 3 000 euros Lanchère À 3 000 euros À 3 000 euros, qui couvrent en chère de 3 000 À 3 000 euros Lanchère à 3 000 À 3 000 euros, qui couvrent en chère de 3 000 À 3 000 euros Lanchère par Jérôme à 3 000 À 3 000 euros, c'est bien vu À 3 000 euros À 3 000 euros, c'est bien vu, pas de regret, non Bon on va finir pour une fois pas à la nuit, parce que là il n'y a plus que 22 numéros et il n'est que 17h10, on a fait 90 chevaux en 3 heures, c'est extraordinaire. 7000 euros pour le 577 donc, c'est la famille de Golden Steel qui fûtait talon pendant un an seulement à Ration avant de mourir, très rapidement. Dommage parce que c'est un cheval de qualité, Lupana la merle, elle a gagné 8 courses, non plus que ça mais elle a gagné 10 courses Lupana, c'était quelque chose de 8 courses de 2 à 5 ans en plat, et également 2 courses en obstacle, elle a dépassé les 100 000 euros de gain, alors après une aussi longue carrière que celle-là on peut imaginer que ce soit difficile pour elle de se transformer en maman, et pourtant celle-là il y a réussi, puisqu'avec Pour Toi Marco, son premier produit par Olzat Tiger, et bien il a bien réussi ce cheval, le tente en plat, puisqu'il a gagné une course en 4 sorties à 2 ans, Puis après, passés sur les obstacles, bingo encore à 3 ans, il était très signé de la Francesca. Alors le numéro 578 par Médécis et Lucky Game, à Radio Logi Saint-Germain, la mer est par mon jeu. Les chevaux de groupe, combien offre-t-on ? Médécis, la mer par mon jeu. 5 000, voulez-vous 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000 pour débuter. 5 000, qui offre 5 000 ? À 5 000 euros, 3 000 alors, 3 000, 3 000. Qui offre 3 000 pour débuter ? À 3 000 euros, là 3 000 euros, qui... 3 000, 3 000, Marie l'enchère à 3 000 pour le fils de Médécis, la mer par mon jeu. A 3 000. À 3 000 euros, nous sommes. À 3 000 euros, à 3 000 euros, l'enchère sur la gauche à 3 000. À 3 000 euros, à 3 000 euros, l'enchère par Marie à 3 000. à trois mille euros qui courent en chaise trois mille et 4000 4000 Bernard 4000 4000 à droite l'enchaire à 4000 mari contre vous à 5000 maintenant 5000 5000 qui conge het 5 mille à 5000 euros le fil médicis à 5000 à 5 mille à 5000 euros l'enchaire à 5000 euros qui courge a 6000 6000 6000 Bernard à 6000 para 6000 euros à 6000 euros à 6000 euros qui courent en chaise humil à six mille euros l'anchaire c'est bien Il y a un voisin qui s'est accoudé au clavier. Alors forcément, du coup, il nous a pu réveiller parce que là, à l'heure du goûter, on commençait à s'endormir. Maintenant, l'enchère à 8000, à 8000 euros, à 8000 euros, à 8000 euros l'enchère, à 8000 euros qui courent en chère de 8000, on va l'adjuger. L'enchère par Bernard à 8000, Philippe-Marie à 8000 euros, on peut être jugé à 8000 euros, on l'adjuger, Bernard 8000. Eh oui Bernard, 8000, allez, 79, fils de Whipper.